Salut à tous et bienvenue pour le 223e numéro d'Orge Capital, l'émission qui débriefe les matchs du PSG, aussi son actualité, mais vous l'aurez bien compris, depuis bientôt trois semaines, on débriefe surtout les matchs de la Coupe du Monde, cette Coupe du Monde qui se déroule à Doha, et finalement, le verdict est tombé, la finale, ce sera France-Argentine, dimanche à 16h, et évidemment, on va débriefer les deux demi-finales, que ce soit Argentine-Croatie ou France-Maroc, je vois que Nico est... Non, j'allais dire que Nico a le sourire, mais même pas, mais je vais quand même vous présenter l'équipe du jour, Nicolas Puravo, ça fait un moment qu'il n'est pas là, il a laissé pousser la barre, peut-être pour la victoire, je ne sais pas, pour la qualification de l'équipe de France, salut Nico ! Salut Mous, salut Yacine, salut tout le monde, bah ouais, vous m'avez manqué, mais bon, c'est ce que j'expliquais à Doha, qui a de super mal dans l'hôtel où on était avec Yacine, donc je ne préférais pas trop pourrir un peu le côté technique, je sais qu'ici, techniquement, c'est très pointilleux en plus, on ne peut pas se permettre, donc je ne voulais pas prendre le risque de rabaisser ce côté-là du live, mais je vous ai suivi, je vous ai suivi, je suis même venu vous parler un peu de temps en temps sur les chats et tout. Oui, oui, on a vu ça, on a vu tes messages, et je vois que tu n'es pas venu seul, tu es venu avec ton ami Goldorak, magnifique ! Ah ouais, il y a Goldorak à côté de moi, mais il est moins chiant que ton chat, je te rassure, il ne bouge pas, lui. Écoute, je jette un oeil, pour l'instant il dort, mais il risque de se réveiller et de venir me sauter dessus, on verra ça. Et le deuxième camarade du jour, comme d'hab, toujours là, jamais blessé, c'est l'exigeant, l'intransigeant, Yacine Ahmed, Koti Yacine, salut Yass ! Salut à tous ! Comment ça va ? Ouais, ça va, ça va. Déjà, je suis moins malade, donc ça va mieux. Ouais, t'as quand même sorti le col roulé, hein ? Ouais, j'ai encore un peu froid, je suis encore un peu malade, mais ça va quand même beaucoup mieux. Ah ouais, ouais, la col roulé lunettes, là, l'association, ça fait un peu serial killer. Ah ouais ! Attends, t'as pas parlé du col roulé de Nico, je comprends pas, moi. Ouais, parce qu'il a pas les lunettes, c'est pour ça. J'ai des cheveux, moi. Ah ouais, ça y est, ça commence à tailler le physique. On a dit qu'on pouvait tailler les pays, les nations, je crois que tu vas en mettre plein la gueule, concernant le Maroc, ça a commencé déjà hier soir sur le groupe WhatsApp, j'en ai pris plein la gueule. Mais bon, on va voir ça tout de suite. Je vais saluer d'abord tous ceux qui sont sur le tweet, sur le live, comme d'habitude. Si j'arrive à lire vos pseudos, comme d'hab, sinon c'est Yacine qui le fera. Alors, qui on a ? On a Bastion, Bastion Rocher. Ça, déjà, tu vois, c'est un pseudo qui est normal. Bienvenue, mon ami. Fit Forever, Iron Stick, il y a qui d'autre ? Il y a Redil Sauvage, Crocadil, Antoine, Oral. Voilà, écoutez, vous êtes nombreux pour ce débrief des demi-finales. Et puis, on salue aussi tous les gens qui nous regardent en replay sur YouTube et qui nous écoutent sur les plateformes de podcasts. Voilà, tout ça, c'est fait. On va rentrer dans le vif du sujet, messieurs. On va commencer, évidemment, par la qualification de l'équipe de France hier face au Maroc. Victoire 2-0 pour l'équipe de Didier Deschamps. Je vais d'abord donner la parole à Nico, comme ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Oui, ça, c'est inadmissible. Les mecs qui sont absents, ils reviennent, ils prennent la parole. Eh oui, c'est parce que le peuple réclame l'analyse de Nico. C'est normal. Nous, on nous a entendus pendant quasiment trois semaines. Je pense qu'ils sont un peu saoulés, les gens. Ils veulent un autre son de cloche. Nico, sur cette demi-finale, on en parlait hier sur WhatsApp, on staclinait. Et tu me disais, Nico, pour toi, cette équipe de France, c'est qualifié sans trembler et en marchant. Ce sont bien tes termes, Nico. Plus ou moins. Déjà, je vais remettre un peu d'ordre techniquement parce que là, j'ai la feuille de match de Argentine-Croatie sous les yeux. Oui, Yacine, tu t'es trompé. Donc déjà, ça commence. Bravo. Alors, c'est les compos du journal L'Équipe. C'est pour ça qu'il y a les notes. Mais après, si vous voulez commenter les notes, on pourra en dire un mot. Mais on va mettre d'abord celle de France-Maroc. Tu peux y aller, Nico. Non, toujours pas. Vas-y, vas-y, enchaîne, enchaîne. Non, non, je vais y aller. C'était quoi la question, Mousse ? Est-ce que j'ai passé une bonne nuit ? Oui, est-ce que t'as passé une bonne nuit ? Surtout, tu me disais hier que la France avait gagné sans trembler et en marchant. Ce sont bien tes termes. Oui, bon, c'est ce que je te disais sur le groupe WhatsApp. Vous avez fait un bon parcours. Les Marocains, on est contents pour vous. Ça nous a vraiment fait plaisir pour le coup. Mais bon, maintenant, voilà, demi-finale de Coupe du Monde, c'est fini la rigolade, quoi. C'est pour les grands. Donc, équipe de France, comme on l'attendait, plus sérieusement, c'était un match très compliqué, très stressant. Mais je pense qu'il y a quand même sur ce match-là un vrai différentiel d'expérience qui rentre en compte malgré tout. Et puis après, il y a plein de petits détails dans la rencontre qu'on va évoquer au fur et à mesure du live. Mais voilà, on va dire que la logique a été respectée. Ce n'était pas du tout le scénario de match qu'on imaginait parce qu'ouvrir le score comme ça aussi rapidement, c'est vrai qu'on n'avait pas trop imaginé ça dans l'avant-match. Et puis à l'arrivée, ça a été un match quand même assez stressant. Si je dois définir ça en un seul mot, on va dire que c'était stressant. Mais en marchant quand même, malgré tout, je maintiens, l'équipe de France a marché pour se préserver pour la finale. Donc tout va bien. Ça marche, Nico. Pareil, il y a une autre question, Yacine. D'abord, est-ce que tu as passé une bonne soirée ? Est-ce que tu as vu un bon match ? Et puis globalement, avant qu'on rentre dans le détail, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre ? Écoute, moi j'ai vu un meilleur match que l'Argentine-Croatie déjà. Je crois qu'on est tous d'accord. Après, ça reste des demi-finales, c'est compliqué parce qu'il y a une tension, il y a quand même un objectif au bout qui est hyper important et tu es obligé d'en tenir compte. Je pense surtout qu'on y reviendra dans le détail, mais pour moi, le Maroc paye surtout son début de match. On reviendra sur les choix, etc. Après, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient avec aussi leur force à ce moment-là parce que le Maroc a beaucoup donné, parce qu'il y avait de la fatigue, parce que c'était compliqué, mais je trouve qu'ils ont quand même fait ce qu'il fallait avec peut-être le manque d'efficacité. On a vu quand même sur 20 minutes en deuxième mi-temps où les Marocains ont eu des occasions, des situations. Maintenant, la France a été à l'image de ce qu'elle est avec Deschamps depuis l'Euro 2016. J'enlève la Coupe du Monde 2014 où Deschamps étaient arrivés depuis deux ans, etc. Mais voilà, cette équipe, elle n'est pas flamboyante, elle n'est pas forcément belle à voir. Il y a des lacunes, mais en fait, être puni, être puni, être puni quand il faut te punir. Après, pour ceux qui connaissent le foot d'avant, c'est un peu et l'Allemagne et l'Italie. C'est-à-dire que des fois, les Italiens, et nous, on est bien placés au PSG pour le savoir, notamment les PSG Juves de l'époque, où tu as toujours l'impression qu'il y a la place, tu as toujours l'impression que tu pouvais gagner, tu as toujours l'impression que tu étais au-dessus et finalement, tu repars toujours avec une élimination. Merci Yacine. On va parler de la compo tout de suite, Nicolas. Il y avait un suspense que ce soit sur la compo marocaine ou sur la compo française. On va d'abord parler de celle de l'équipe de France avec les absences de Rabiot et de Huppermekano. Dans la journée, on nous avait dit qu'ils pouvaient être là et finalement, ils ont été remplacés Huppermekano par Konaté et Rabiot par Fofana. sur la compo de départ et surtout sur le fait que l'équipe de France laisse le ballon à cette équipe marocaine. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Nico ? Déjà, très surpris parce que moi, je me suis connecté vers 15h30. J'ai vu que Rabiot et Huppermekano allaient jouer donc j'étais rassuré. Puis les mêmes médias, une heure après, m'annonçaient qu'ils ne jouaient plus donc je ne savais plus ce qui se passait. Je n'en aurais pas de nom des médias mais facilement, c'est toujours les mêmes. Je suis en forme là. J'ai bonne humeur en fait. Tu veux qu'on se fasse des amis, toi ? On va le dire. Je crois que c'était le tut d'RMC, RMC Sport, qui avait annoncé ça. Après, sinon, non, la compo des bleus, après, c'est la compo par rapport à ces deux forfaits. Du coup, tu ne peux pas faire grand-chose d'autre. Il n'y avait pas trop. C'est l'avantage de ces bleus-là cette année, c'est qu'une fois que tu es sorti du 11 et que tu as les 2-3 remplaçants potentiels, il n'y a pas d'autres possibilités. Donc, Fofana à la place de Rabiot, c'était effectivement la logique. Connathé également par rapport à ce qu'on avait vu dans ce mondial et je trouve qu'il a été immérité de toute façon de jouer par rapport à ce qu'il avait déjà démontré. Donc, c'est la compo qu'on attendait. Donc, à ce niveau-là, pas de surprise. Après, sur l'entame, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait que les bleus ont laissé le ballon au Maroc, c'est aussi le scénario du match qui a fait ça. Je ne suis pas sûr que s'il n'y a pas l'ouverture de score d'Hernandez au bout de 5 minutes, on ait la même configuration de match parce que les Marocains forcément auraient sûrement accepté de jouer plus bas, les Français auraient peut-être pris plus le ballon, mais c'est vrai que ce but a complètement modifié ça et je pense que personne et d'ailleurs même Régraghi en conférence de presse expliquait que ça ne s'attendait pas forcément à avoir de la possession et ça a été quand même une vraie surprise par rapport au scénario de ce match et c'est peut-être aussi ce qui nous a donné un match un peu plus vivant que l'Argentine-Croatie, c'est que je ne suis pas sûr qu'à 0-0 pendant 60 ou 70 minutes, on ait eu un spectacle aussi intéressant que ce qu'on a vu hier. C'est vrai ce que dit Nico, Yacine, il y a deux choses, il y a le fait que le Maroc encaisse ce but très rapidement sur une erreur quand même défensive, sur un tacle manqué et il y a aussi peut-être la changement de composition de Régraghi qui jouait d'habitude dans un 4-1-4-1 et qui a plutôt adopté une défense à 5 ou une défense à 3, appelle ça comme tu veux, Yacine, c'est ces deux éléments qui ont fait que finalement Deschamps ou cette équipe de France naturellement a laissé le ballon à cette équipe marocaine qui, elles, devaient faire le jeu pour revenir au score. Ouais, mais de toute façon, je l'avais dit depuis un certain temps, c'est une coupe du monde dépissier, c'est-à-dire que tant qu'il ne se passe rien, tant qu'il y a 0-0, il ne se passe rien du tout dans beaucoup de matchs et en fait, c'est le premier but qui débloque un peu tout et qui oblige certaines équipes à se lâcher justement, à être obligées de revenir et à ouvrir des espaces et là, on commence à avoir du foot mais tant qu'il y a 0-0, il ne se passe pas grand-chose dans ces matchs. Il y a d'ailleurs une très bonne interview de Juan Malilo sur la Coupe du Monde dans The Athletic où il revient un peu sur tout ça et c'est hyper intéressant. Après, ouais, comme le dit Nico, le premier but, il arrive très tôt et en fait, il fausse un peu la donne entre guillemets, la donne tactique, je ne parle pas la donne du match parce que tu prends un but, tu prends un but, mais la donne tactique parce que Walid Regragui a répété souvent qu'il ne voulait pas le ballon en tout cas que la possession ce n'était pas son objectif et ce premier but t'oblige à prendre possession du ballon et l'équipe de France, elle aime bien aussi se mettre comme ça dans cette configuration-là où elle est un peu plus bas et où elle peut utiliser les espaces en contre avec la vitesse notamment d'Embélé et Mbappé. Donc, c'est tout ça aussi qui a permis d'avoir un meilleur match mais qui a inversé en gros la tendance parce que moi aussi je suis comme Nico je pense que s'il n'y a pas ce but évidemment que le Maroc ne prend pas possession du ballon à ce point-là je crois qu'autour de la 30ème minute on est à 62% de possession c'est énorme. Alors que jusque-là Yassine, le Maroc n'avait jamais eu autant la possession jusqu'à cette demi-finale. Oui, je crois que leur moyenne sur la Coupe de Ronde c'est autour de 38-40. Exactement. Évidemment et je pense qu'ils étaient partis là-dessus parce que malgré tout cette équipe de France même si elle a du talent elle n'a pas non plus les joueurs et encore plus quand il y avait Fofana à la base de Rabiot pour prendre possession du ballon et aller mettre des vagues sur la défense adverse. donc il y avait voilà, c'est le scénario qui a fait ça et quelque part c'est bien aussi parce que je pense qu'on aurait eu un match fermé très longtemps. Voilà, après sur la compo de l'équipe de France je rejoins Nico c'est-à-dire qu'on a du classique moi j'avais dit en début de compétition que de toute façon Deschamps il faisait un groupe de 14 je vais être gentil 15 joueurs qui peuvent jouer alors 11 titulaires 2 ou 3 remplaçants d'un très bon niveau et après ils ramènent 10 joueurs on ne va pas se mentir qui sont là pour faire le nom et qui ne vont pas apporter de concurrence parce que ça ne l'intéresse pas qui ne doivent pas espérer jouer et qui doivent être là pour accompagner les autres c'est un choix après on fait ce qu'on veut on peut prendre 26 joueurs d'un même niveau entre guillemets ou faire ça voilà Deschamps a l'habitude de faire ça et finalement la compo c'était celle attendue voilà après il n'y a pas eu de surprise maintenant c'est vrai qu'il y a des joueurs qui n'ont pas non plus forcément répondu présent sur la rencontre on attendait peut-être un peu plus et tu vois même si on dit que le Maroc a fait ce qu'il fallait et aurait pu revenir malgré tout en première mi-temps tu as quand même l'occasion de Giroud où il a à peu près 39 secondes pour contrôler et frapper et ça peut faire 2-0 aussi voilà le match peut être plié vite moi franchement quand j'ai vu le premier but je me suis dit aïe ça sent pas bon ça peut vite tourner à 3-0 et le match va être plié rapidement voilà le manque d'efficacité de l'équipe de France a permis au Maroc d'exister très longtemps dans le match voilà après malheureusement enfin malheureusement ou heureusement je ne sais pas comment on se positionne mais cette équipe elle est voilà elle est trop dure à jouer elle est trop chirurgicale sur certaines séquences et elle fait mal c'est vrai Nico que cette équipe de France aurait pu enfoncer le clou directement après un mi-temps tu n'as pas oublié de me le rappeler hier sur le groupe Whatsapp en me disant qu'il aurait pu avoir 4 buts à 1 à la mi-temps mais il y a aussi le fait que Regragui a pris un risque en alignant Romain Saïs qui finalement n'était pas totalement remis il a fait aussi jouer Mazraoui qui est sorti à la mi-temps et pour Saïs qui est sorti lui-même je crois je ne sais plus à quoi très tôt dans le match Nico est-ce que ça aussi ça a participé au fait que les Marocains n'ont pas très très bien entamé pour cette première mi-temps Saïs il sera à la 20ème écoute je ne sais pas je ne sais pas si l'état physique ce qui est sûr c'est qu'on l'avait dit à l'avant match que c'était une équipe très fatiguée les Marocains qui étaient diminuées il y a clairement eu des risques dans la compo de départ avec des joueurs qui n'étaient pas sûrs de pouvoir tenir leur place et qui finalement d'ailleurs n'ont pas pu la tenir très longtemps donc évidemment tout ça ça rentre en compte après c'est une demi-finale de coupe du monde il y a tout ce qui va autour il y a la pression de l'événement il y a la peur de perdre il peut même y avoir la peur de gagner c'est des événements compliqués et je pense vraiment que ce qui a pénalisé le Maroc sur cette première mi-temps c'est tout simplement l'inexpérience de ce genre de niveau même s'il y a de très bons joueurs habitués à jouer des bons matchs mais pas à ce niveau-là forcément donc je pense que la première mi-temps moi je l'explique comme ça en tout cas et c'est vrai que les Bleus doivent la tuer cette mi-temps il doit y avoir pour être très sympa avec toi parce que je sais que tu es en douleur ce matin mais c'est minimum deux buts d'écart à la mi-temps pour les Bleus c'est pas normal de retourner à la mi-temps 1-0 c'est pas bien payé pour les Bleus par rapport aux occasions et effectivement le match est terminé après oui les Marocains restent dans le match très longtemps je suis d'accord mais honnêtement sur la deuxième mi-temps il n'y a quasiment pas d'occasion jusqu'à 5 minutes de la fin il n'y a pas d'occasion pour les Marocains il y a des situations je suis d'accord il y a 2-3 situations un peu chaudes mais il n'y a pas d'occasion donc à l'arrivée c'est pour ça que je te dis le match il a été bizarre ce match il a été bizarre parce que tu étais vraiment sous la menace d'une égalisation jusqu'au deuxième but en fait 75ème 80ème mais Lloris franchement il ne fait pas beaucoup d'arrêt dans le match Lloris il n'est pas très sollicité non plus donc ouais c'était un match étrange un match étrange Yacine selon toi est-ce que Walid Gregraghi a eu raison quand même de mettre des joueurs qui n'étaient pas totalement réunis j'en parlais il y a eu Romain Saïs et Mazraoui du Bayern c'est vrai que ce sont deux éléments importants surtout Romain Saïs après avoir perdu à guerre est-ce que finalement il n'aurait peut-être pas dû mettre des joueurs plus frais mais moins bons c'était quoi la solution parce qu'il restait un match il s'est dit quoi les mecs vont tout donner tant pis s'il y a de la casse après ouais je pense que c'est très dur c'est très dur de juger ça parce que il y a déjà le ressenti du joueur lui peut-être il lui a dit non mais moi ça va tenir et c'est ton capitaine en plus c'est pas un joueur lambda que tu peux remplacer c'est ton capitaine la deuxième chose c'est que moi je le répète souvent dans les choix des sélectionneurs il y a la première partie de compétition d'éliminatoire tout ce que tu veux où tu fais des choix d'hommes après l'émotionnel il est obligé de rentrer en compte et je pense aussi que quand il est gragué à l'insaïs peut-être qu'il a un doute mais au fond de lui il se dit quoi il se dit si je ne l'aligne pas et qu'on prend un but d'entrée je vais le regretter malgré tout c'est mon capitaine on vient de vivre une aventure exceptionnelle on est en demi-finale est-ce que je dois le récompenser c'est dur d'entendre ça quand tu es à l'extérieur de te dire tu récompenses un joueur sur une demi-finale mais en fait les mecs vivent une aventure extraordinaire donc toi tu es là et même si tu es entre guillemets pragmatique il y a toujours ce côté humain c'est mon capitaine il a tout donné rappelez-vous qu'après le huitième de finale on a déjà un doute qu'il puisse jouer le quart de finale il joue quand même le quart de finale longtemps même s'il sort à un moment donné mais il tient longtemps tu te dis ça va peut-être finir de la même façon c'est-à-dire qu'il va peut-être tenir 60-70 est-ce que je préfère avoir sa his à 70% enfin ouais à 80% 70% pendant 60-70 minutes ou est-ce que je préfère tenter le mec qui est vraiment frais mais qui n'a pas joué de la compétition c'est très dur c'est très dur à ce moment-là parce que je je pense tu vois par exemple que si c'est un deuxième match de poule je ne suis pas persuadé que ça hisse le jour parce que derrière il reste un troisième match parce qu'il reste là tu en demi ça dépend aussi du résultat du premier match ouais ouais bien sûr bien sûr mais je veux dire il y a un contexte différent là tu te dis c'est une demi-finale ce sera le dernier match peut-être bon il y a le match de poule mais je veux dire le dernier match à fort enjeu voilà il l'a tenté le problème c'est que tu le perds lui c'est que tu prends un but et c'est qu'en plus tu t'enlèves un changement au bout de 20 minutes donc les conséquences après on va dire oui tu te dis ouais il ne fallait pas le faire mais en même temps on n'est pas à sa place et peut-être que l'impact de Saïs aussi il est important par rapport aux autres joueurs juste un mot sur le but d'Hernandez Nico c'est un super but ce qui n'est pas évident à mettre mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite j'en parle avec Yassine ce matin mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite erreur on a l'impression que Bono il hésite à sortir il y va il n'y va pas et puis finalement il prend le but je voulais juste votre avis là-dessus messieurs alors perso j'étais déjà en train de sauter sur mon canapé donc je n'ai absolument pas vu d'un action donc je ne sais pas non c'est une action ouais il est il est en fait c'est Mbappé je crois qu'il met la première frappe qui est contrée c'est ça exactement je pense que ça le met un peu sur les talons et derrière ça va vite quand même franchement c'est rapide il ne ferme pas ça se joue à pas grand chose et puis toi même il n'est pas loin de la sortir quand même donc non non je pense qu'il n'est pas il n'est pas fautif non non il n'est pas fautif c'est pas écoute c'est un mec qui fait une reprise à 5 mètres de toi c'est compliqué d'arrêter quand même et puis je te dis il est mis c'est pas un ballon qui arrive de loin comme ça et que tu prends facilement c'est une frappe contrée le ballon rebondit là il n'est pas sur ses bons appuis tout de suite donc non non j'avais même pas vu que certains disaient qu'il était potentiellement fautif mais pour moi c'est pas le cas en tout cas surtout Théo Hernandez il la rabat vraiment super bien parce qu'elle est quand même c'est un coup à la mettre à côté parce que t'es pas en appui franchement il fait quand même un super beau geste je voulais prendre quelques réactions sur le live il y en a beaucoup déjà le Maroc avait besoin du ballon avant l'ouverture du score Konaté a réussi à mettre direct au niveau on va en parler des remplaçants pour voir s'ils ont été au niveau qu'est-ce qu'on a d'autre le Maroc a pour la première fois changé de système avec trois défenseurs centraux pas un hasard s'ils font des bourdes vous êtes d'accord avec ça on en a parlé un peu tout à l'heure mais Yassine en tant que coach le changement le passage à trois mais c'est toujours compliqué parce que en fait les observateurs ont souvent dit que c'était pour protéger justement Romain Saï t'es d'accord avec ça toi ? ben ouais on l'a déjà vu avec Ramos au Real l'année où Chelsea élimine le Real tu te dis toujours en mettant deux joueurs autour de lui il aura moins de courses à faire donc on va le protéger bien sûr que ça fait partie de la réflexion c'est sûr parce que t'as pas joué comme ça toute la compétition et d'un coup tu sors ce système à trois donc c'est que la réflexion elle est autour de l'équipe de France mais elle est aussi autour de comment protéger Saïs qui est pas à 100% donc voilà après c'est toujours pareil les systèmes est-ce que deux jours de travail ça suffit est-ce que tenter un coup comme ça c'est toujours pareil après ils auraient fait match nul ils auraient gagné au pénalty tout le monde dirait c'est un génie voilà la défense à trois c'est ce qui l'a comme le dit tu vois l'interview de Lilo elle est vraiment exceptionnelle dans The Athletic comme le dit Lilo des gens intelligents après les matchs sur la plan on va parler de cette deuxième mi-temps un petit peu tout de même parce qu'on a beaucoup parlé de la Moussa ouais faudrait qu'on parle quand même parce qu'en plus ils le demandent sur le forum c'est vrai qu'il y a quand même une action très litigeuse c'est le contact bouffé à l'Hernandez on peut peut-être en parler un petit peu si tu veux parce que je pense que ouais parce que moi alors ouais ouais j'aimerais bien votre avis c'est vrai parce qu'après j'aurais une question sur Rabiot mais c'est vrai que moi quand je vois le ralenti j'ai plus l'impression que c'est Hernandez qui fait la faute que Bouffal bah dites-moi dites-moi ce que vous en pensez en tout cas le carton jaune était très très sévère mais vas-y Nico alors vu que c'était France-Maroc pour moi il y a faute de Bouffal sans aucun doute c'est normal c'est une bonne guerre on peut maintenant passer à autre chose et si tu étais Marocain Nico c'est marrant c'est parce que quand tu vois l'action à vitesse réelle la faute de Bouffal elle est évidente et pour moi il n'y a même pas de débat et c'est vrai que quand tu vois le ralenti le carton est ultra sévère pour le coup je suis d'accord avec toi et c'est vrai que sur le ralenti on peut se poser la question de savoir qui fait faute je suis assez d'accord avec cette avec cette cette vision après j'ai envie quand même de te dire que c'est Hernandez qui a le contrôle du ballon sur cette action qui fait son crochet et même si effectivement on a l'impression que c'est lui qui va percuter Bouffal bah le ballon c'est lui qui a le contrôle donc je sais pas bah en tout cas je trouve que c'est assez c'est assez compliqué à juger et à vitesse réelle en tout cas pour moi il n'y a rien à dire mais du coup bah écoute je sais pas trop donc je peux même pas te répondre tu vois je te fais une réponse de normand mais peut-être que si tu siffles le pénalty il n'y a pas il n'y a pas de scandale non plus à l'arrivée toi c'est une situation assez délicate ce que j'allais demander à Yacine c'est imaginons que l'arbitre ait été appelé par le VAR ou la VAR je ne sais plus comment on dit comme le dit Nico s'il y avait eu avec plusieurs ralentis sous plusieurs angles il y aurait peut-être pu y avoir aussi pénalty pour les marocains il y a une autre situation de pénalty réclamée par les supporters marocains c'est quand je ne sais plus si c'est Hernandez d'ailleurs ou un autre qui sature un marocain dans la surface je crois que c'est suite à un coup franc de comment il s'appelle de Ziage mais en fait je pense qu'il y a plein de choses et je suis d'accord avec Nico moi aussi à vitesse réelle tu te dis c'est le mec qui a le ballon il ne peut pas faire faute et finalement je pense que ça montre aussi une chose essentielle c'est que les limites de la VAR parce qu'au ralenti la pression elle ne peut pas être la même et finalement c'est quoi le plus important c'est ce qui se passe à vitesse réelle ou c'est au ralenti parce qu'au ralenti en vérité tu peux tout interpréter même les mains des fois tu peux te dire tiens si tu regardes bien il fait un petit geste est-ce qu'il n'a pas mis la main exprès tu vois le ralenti en fait sur la VAR pour moi il est horrible ça dépend des actions parce que toi par exemple la semelle que prend je ne sais plus qui qui prend une énorme semelle en première mi-temps d'un marocain tu ne la vois pas c'est Mbappé par Mrabat non ? c'est pas ça ? non pas celle-là au milieu du terrain ah ok avant ouais et je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pour ça c'est Hernandez qui se fait d'ailleurs excuse-moi c'est Hernandez c'est lui qui la VAR elle a certaines limites quand je revois je me dis en fait effectivement Hernandez il a le ballon mais en fait il ne maîtrise pas le ballon et il ne maîtrise pas son geste parce qu'il est remporté dans son truc pour moi voilà si j'utilise la VAR évidemment je vais te dire il y a faute voilà maintenant à vitesse réelle je n'aurais pas sifflé pareil que Nico c'est-à-dire si l'arbitre siffle ce n'est pas un scandale s'il ne siffle pas ce n'est pas un scandale par contre évidemment que le carton jaune il est ultra illogique parce qu'en plus Bouffard il ne fait même pas un geste pour mettre le pied et tout donc voilà c'est plutôt c'est plutôt herlandais on a l'impression qu'il met la semelle sur Bouffard la semelle en fait il glisse il est emporté et le deuxième truc c'est évidemment sur la faute c'est Chouamini il y a deux fautes en même temps le problème de ces actions-là et moi ce qui me dérange là-dessus c'est soit vous décidez de siffler et on y va c'est-à-dire que s'il doit y avoir trois pénaltys il y a trois pénaltys soit vous décidez que ça fait partie du truc et on ne les calcule pas et vous arrêtez de nous emmerder en fait parce que dans la coupe du monde il y a des pénaltys qui sont sifflés là-dessus il y a des pénaltys des fois il n'y a pas pénaltys des fois on va voir la VAR soit vous faites quelque chose vous vous dites quand il y a un mec qui est accroché sur l'attaquant et bien on met la VAR et on siffle soit vous arrêtez complètement mais tu ne peux pas c'est ça l'injustice en fait qui dérange c'est même pas de dire est-ce qu'il y a faute ou pas c'est de dire pourquoi vous l'avez sifflé dans ce match-là et pourquoi nous vous ne le sifflez pas tu vois moi ça me dérange et ça me rappelle encore une fois le fameux épisode Mario Yepes où trois matchs de suite le PSG prend des pénaltys sur des fautes de Yepes ça a duré trois semaines et puis après il n'y avait plus aucun pénalty sifflé soit vous décidez d'y aller soit vous faites semblant mais vous ne pouvez pas faire ce que vous avez envie comme ça à chaque fois avant de reprendre sur le foot il y a un message perso pour toi Nico en remontant un peu la discussion alors ça commence par Wesh Nicolas je suis un black costaud ravi de te voir sur le chat je me sentais obligé de te lire ce message c'est important pour revenir sur le match il y a quelqu'un qui nous posait la question j'ai oublié son nom sur le live c'est sur l'absence d'Adrien Rabiot Nico qui trouvait que ça a fait beaucoup de mal à gauche et plus globalement qu'est-ce que tu as pensé du match de Fofana à sa place parce qu'on a vu qu'hier au milieu de terrain et surtout en deuxième mi-temps ça a été un peu compliqué pour les Bleus Nico ouais mais en fait le déséquilibre il est engendré par Mbappé sur ce match Mbappé qui laisse très souvent Fofana en difficulté et d'ailleurs le repositionnement tactique et les changements de Giroud en deuxième mi-temps il est vraiment destiné de Deschamps pardon en deuxième mi-temps il est vraiment destiné qu'à ça à rééquilibrer ce côté et c'est vrai que Fofana il souffre au début par contre il fait une super fin de match Fofana quand Mbappé est recentré donc c'est pas c'est pas complètement anodin tout ça j'arrive pas à croire que je vais dire ça mais Rabiot manque sur un match comme ça c'est une évidence tu m'aurais proposé un million d'euros il y a six mois pour me dire que j'allais dire ça pour une demi-finale de Coupe du Monde j'aurais rigolé évidemment que Rabiot manque parce qu'il arrive justement lui à il a un volume de jeu qui te permet de de compenser les les soucis défensifs que Mbappé peut engendrer et puis de participer aussi offensivement il a une influence qui est supérieure à celle de Fofana dans ce rôle là et hier ça s'est vraiment ressenti après sur Fofana honnêtement c'est un gamin il faut savoir d'où il vient c'est un gamin première de finale de Coupe du Monde je trouve qu'il fait pas un si mauvais match que ça j'ai vu des commentaires assez durs sur lui hier pendant le match alors c'est sûr qu'il fait pas le match de l'année mais il fait pas non plus un match atroce honnêtement il y a un abattage important il y avait forcément mieux à faire il y a toujours mieux à faire mais écoute c'est quand même pas mal je trouve ce qu'il a fait le gamin à l'image de ce qu'a fait un Konaté on en parlera tout à l'heure mais Fofana c'était pas si mal que ça quand même même question Yacine sur l'absence de Rabiot est-ce que ça a été préjudiciable au milieu de terrain comme vient de le dire Nico et notamment sur le côté gauche et le fait que Mbappé pour le coup n'a pas été très très présent pour aider son milieu voilà il va être obligé de dire du bien de Rabiot vraiment me foutre dans les problèmes tu diras du mal d'Embappé ça va équilibrer je rigole non mais en fait oui elle est préjudiciable mais je pense qu'elle est même préjudiciable avec le ballon en fait parce que Fofana il a quand même moins de justesse technique que Rabiot et sur les sorties de balles la France à un moment donné du match a perdu beaucoup de ballons très vite que Rabiot aurait pu permettre justement de conserver un peu plus même si moi j'aime pas en fait le fait que Rabiot parfois il a un manque de changement de rythme mais par contre dans la tenue du ballon avec son corps avec sa conduite de balle avec sa protection de balle il permet aussi d'avancer dans le terrain et ça ça a manqué parce que Fofana il a fait ses qualités aussi Fofana il faut rappeler qu'il y a 5 ans il est encore à Drancy enfin voilà c'est pas un joueur qui a une trajectoire tu sais comme tout les gros potentiels ce qu'on appelle les cracks dans le football français c'est à dire le mec qui est déjà une star dans son centre de formation etc il est en 18 il est encore à Drancy donc voilà maintenant c'est vrai que l'absence de Rabiot est importante parce qu'en plus il y a des automatistes qui étaient là c'est à dire que Rabiot défensivement il savait quoi faire par rapport au positionnement de Mbappé et avec le ballon il te permettait de tenir un peu le ballon sur ce côté gauche et de pouvoir le sortir un peu plus facilement il y a aussi son apport offensif Yacine qui était important à Rabiot de quoi ? il y a aussi son apport offensif qui était important voilà avec le ballon et dans les projections donc c'est bien sûr qu'il a manqué mais c'est logique parce qu'en même temps Fofana il n'a fait qu'un match depuis le début de la coupe donc voilà après oui bien sûr que les commentaires sont durs mais mais après c'est c'est la coupe du monde c'est une demi-finale et c'est vrai qu'on est toujours à peu près entre avoir le recul pour se dire où était Fofana qui est Fofana et qu'est-ce qu'il peut apporter est-ce qu'on attend d'un joueur de finale de coupe du monde pour parler de Konaté Vobéga qui nous dit 78 qui nous dit excellent match de Konaté qui pour moi mérite d'être titulaire pour la finale et c'est vrai Nico qui l'a fait il a sorti un grand match lui aussi il n'a pas eu beaucoup de minutes de jeu depuis le début de ce mondial c'était Upamecano qui était plutôt titulaire et Upamecano qui n'a pas toujours non plus fait de gros match depuis le début de ce mondial qui a alterné le bon et le moins bon j'ai envie de te dire est-ce que tu es d'accord avec ça ou vraiment si Upamecano est rétabli pour la finale pour sa complémentarité avec Varane est-ce qu'il faut remettre Upamecano et puis d'abord aussi ce que tu as pensé de son match en fait sinon il y a une autre solution c'est de sortir Varane et puis de mettre les deux jeunes ça peut aussi être une bonne formule mais bon évidemment ça ne peut pas se faire Konate ce que j'apprécie dans le match d'hier c'est qu'il n'y a pas de saut de concentration c'est un joueur qui alors déjà oui pour répondre à ce que je sais que ça va partir sur le chat c'est un joueur qui est grand et costaud donc j'aime bien effectivement j'y avais pas pensé t'inquiète pas ils vont y penser pour toi avec ce que vous avez lancé les relous là je vous remercie ça va me suivre 6 mois tu t'es fait plein d'amis Nico plein comme tout plein ouais et non il fait il est bluffant hier parce que déjà il y a des interventions qui sont très bonnes vraiment il y a des sorties sur sur Ziyech notamment il y a plein de choses où il intervient c'est très très bon ce qu'il fait il y a un tact dans la surface qui est vraiment magnifique et puis surtout il y a une concentration il y a une concentration pendant 90 minutes qui est parfaite il n'y a pas d'erreur de placement t'as l'impression qu'il n'est pas du tout bouffé par l'événement et c'est fort parce que encore une fois je fais une demi-finale de coupe du monde c'est pas un urban à Meudon le lundi soir avec tes potes donc évidemment qu'il m'a bluffé après pour la finale je pense que quelle que soit la solution de toute manière il a de la chance c'est qu'à côté de Varane il a deux jeunes qui marchent bien qui sont en confiance qui gèrent vraiment bien l'événement je suis vraiment très très agréablement surpris par ces deux joueurs on a l'avenir de l'équipe de France elle est là la charnière future si tout se passe bien pour eux elle est sous nos yeux donc tu oublies Kipembe alors ouais bien sûr j'oublie pas Kipembe je veux dire pour toi Kipembe c'est pas forcément l'avenir non Kipembe pour moi c'est en dessous de ces deux là franchement honnêtement j'aime bien Kipembe aussi dans d'autres domaines mais Kipembe c'est un joueur qui pour le coup on parlait de la concentration de Konaté Kipembe lui il nous fait toujours 2-3 dingueries par match hier franchement jouer une demi-finale de coupe du monde se retrouver titulé alors que jusqu'au dernier moment j'imagine que c'était pas forcément prévu parce qu'ils ont évidemment essayé de mettre Upamecano en condition et à l'arrivée sortir un match comme ça moi je trouve que c'est très fort donc c'est bien après pour la finale il y a eu quand même plus d'automatisme entre Varane et Upamecano donc ce serait la logique maintenant en fonction de l'état d'esprit de chacun de ce qui va se passer aux entraînements les prochains jours peut-être que Deschamps estimera que Konaté est plus à même à débuter mais je ne mettrai quand même pas une pièce là-dessus honnêtement alors j'ai un message c'est Haute Cirque qui me dit t'abuses Mousse mieux que Varane Upamecano non mais t'as raison j'ai été peut-être un peu dur sur Upamecano et d'ailleurs on avait parlé avec Yacine quand on avait fait le podcast ensemble Yacine tu le soulignais qu'Upamecano sur la charnière avec Varane il était quand même il était meilleur que Varane Varane qui je le rappelle est arrivé un peu blessé et n'avait pas joué les premiers matchs pour moi c'est lui qui porte Varane depuis le début de la Coupe de l'Ontario c'est vrai pour moi Varane même hier il est en dessous de Konaté après Varane je pense qu'il bénéficie juste de son statut de l'expérience de son parcours avec Didier Deschamps parce que moi je suis du même avec Nico même si c'était que l'Australie et c'était un premier match donc c'est logique il y avait une certaine pression pour moi les deux joueurs au-dessus et en plus qui sont plutôt complémentaires parce qu'un joue à gauche l'autre à droite c'est Upamecano Konaté maintenant je ne pense pas que Deschamps changera sur la finale et je ne pense pas qu'il ait eu envie de prendre le risque de mettre deux jeunes d'un coup comme ça parce qu'on connait Deschamps l'expérience de sa culture mais voilà Varane en dessous c'est en dessous des deux pour l'instant maintenant voilà il bénéficie de tout ça mais Konaté oui il fait un match hyper sérieux après pour ceux qui suivent un peu la première ligue la ligue des champions ce n'est pas un scoop Konaté l'année dernière déjà il s'impose à Liverpool en chaleur centrale il dégage ma type sur le banc et voilà il a une vraie progression il joue des gros matchs et c'est vrai que moi ce que je trouve vraiment impressionnant au-delà de sa prestation c'est le fait de le faire en demi-finance une demi-finale de coupe du monde alors qu'en plus sur les deux matchs d'avant t'es remplaçant puisqu'il y a Upamecano et Varane du coup le mec on peut se dire ouais il va se mettre la pression parce qu'il remplace un titulaire parce que c'est une demi-finale de coupe du monde et t'as l'impression que le mec il vient jouer son match normalement quoi voilà il est concentré il fait ce qu'il faut et c'est vrai que l'image du tackle en première période elle est elle est symptomatique parce que déjà c'est un tackle qui est hyper bien réalisé c'est un tackle qui est dans une zone hyper dangereuse parce que c'est le genre de tackle à 5-40 cm près tu prends le pied du joueur il y a pénalty donc il faut aussi aller le tenter là-bas à ce moment-là d'être serein sur ce que tu es capable de faire voilà franchement il fait un très très bon match hier et il confirme ce qu'on voit de lui à Liverpool et il confirme ce qu'on voit de lui sur les matchs qu'il a fait avec l'équipe de France sur la coupe de l'eau je crois que tout le monde est d'accord avec vous sur le chat j'ai vu un Bakou First mon ami Djibril qui nous dit que Konaté c'est plus fort qu'Opa Mécano un autre qui nous dit j'ai oublié le pseudo mais qui nous dit que Konaté a mis la concurrence sur le banc mais globalement sur le chat tout le monde est assez d'accord sur la prestation de Konaté mais effectivement on va voir si déjà on va d'abord il faut voir si Opa Mécano sera remis parce que c'était pas une blessure je crois que c'était juste ils ont pris froid un coup de froid donc normalement il devrait être rétabli pour la finale en tout cas je pense que pour le milieu de terrain Rabiot il n'y aura pas de suspense après suite à sa prestation est-ce que Déchant va décider quand même de mettre Konaté à la place d'Opa Mécano ça on le verra dimanche après en fait c'est un choix de charnière plus qu'un choix d'homme c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier on ne choisit pas un homme quand on met en place une défense centrale on choisit deux donc moi je comprends quand même même si je trouve qu'effectivement Varane est le moins bon individuellement des trois je comprends qu'il soit présent parce qu'une défense avec Koundé à droite Théo à gauche et puis deux petits jeunes au milieu ça manque quand même d'expérience malgré tout même si tu as des joueurs qui sont habitués à jouer la Coupe d'Europe dans des grands clubs c'est pas complètement déconnant d'avoir un Varane sur cette Coupe du Monde honnêtement et puis bon après quand on dit qu'il est moins bon un Varane c'est pas non plus une mauvaise Coupe du Monde honnêtement objectivement même si je suis pas un fan absolu de ce joueur il a pas encore fait de dinguerie et puis il t'amène quand même ça te touche d'expérience de sérénité mais c'est vrai qu'il y a un vrai débat en tout cas je pense pour la charnière sur plusieurs années c'est quelque chose qui est très dur à trouver et Deschamps il va à mon avis très rapidement essayer de bosser là-dessus parce que t'as juste deux monstres en ce moment et que c'est peut-être le moment de miser sur eux pour les prochaines compétitions d'ailleurs on fera on fera un mini débat juste après le débrief du match je voulais votre avis sur est-ce que les absents ont toujours tort quand on voit le milieu qu'a installé Didier Deschamps et Chouameni Rabiot ça fonctionne bien il a intégré aussi Griezmann on va en parler tout de suite de Griezmann parce qu'il a fait encore un match monstrueux mais Quid de Pogba Kanté etc je sais pas si vous voulez qu'on en parle tout de suite ou on finit d'abord sur les joueurs qui ont marqué cette rencontre ça va être court je pense que Pogba Kanté désolé mais c'est réglé en fait parce que la prochaine séance elle est dans un an et demi parce que t'as du renouveau parce qu'il y a des joueurs là qui sont là qui jouent leur première grosse compétition qui sont pas exceptionnels mais qui sont au niveau et qui vont encore progresser dans leur club etc pour moi il n'y a pas forcément de débat et puis on parle pas de Pogba il n'a pas 26 ans il n'a pas 34 ans non plus non mais voilà je pense que Pogba Kanté je pense que c'est fini Pogba je pense que ça peut dépendre de ce qu'il va faire dans le futur même si voilà on connait des champs l'équipe elle tourne sur lui il n'est pas là pour faire des cadeaux qu'est-ce que t'en penses toi Nico rapidement sur l'avenir de ce milieu de terrain Kanté je pense qu'on est d'accord mais il y a Pogba il y a deux aspects il y a le fait aussi que comme je l'ai dit tu vois Méni Rabiot ça fonctionne plutôt bien puis il y a aussi l'aspect physique on voit que depuis quelques années quand même Pogba c'est assez récurrent ces problèmes physiques Nico c'est surtout ça en fait c'est les blessures des uns et des autres un mec comme Kanté s'il retrouve une continuité dans les performances je pense qu'il a tout à fait la possibilité de revenir dans cette équipe Pogba on connait son leadership on connait ce qu'il peut apporter dans un groupe mais c'est pareil physiquement est-ce qu'il est capable de retrouver une continuité je ne suis pas sûr et puis après surtout vous oubliez un joueur et ça je suis assez surpris parce qu'il fait le plein d'expérience actuellement c'est Gendouzi quoi il est là la perte je ne comprends pas pourquoi on ne cite jamais le petit Mathéo il est très fort dans les après-matches moi je trouve excellent il en est à 288 ballons récupérés derrière les buts pendant les rencontres parce qu'il a son petit il a son petit chasuble ramasseur de balles donc non non moi je miserais plutôt sur Gendouzi assez rapidement ouais putain il y a match avec Veretout quand même Nico c'est vrai qu'il y a Veretout aussi parce qu'il y a l'homme du match et il y a l'homme des non-match donc ça se joue entre Veretout Gendouzi c'est pas mal mais comme le chevelu comme l'immonde chevelu du sud et se faire marquer je pense que voilà je pense que c'est plus pour Gendouzi sur ce coup après juste sur Rabiot c'est marrant quand même tout ce qu'on dit parce que Rabiot quand il est à ce niveau là je pense qu'il met tout le monde d'accord c'est vrai qu'il est c'est un bon joueur on l'avait déjà vu à ce niveau là au PSG c'est pas une découverte par contre la surprise c'est qu'il soit capable un de le faire sur un mois de compétition et puis moi j'attends de voir surtout le Rabiot d'après Coupe du Monde parce que là ce qu'on voit actuellement c'est super et effectivement si les joueurs sont dans cette même forme dans cette même dynamique après la Coupe du Monde il n'y a pas beaucoup de raisons de changer ce qu'on voit actuellement surtout si tu es champion du monde qu'est-ce que tu veux changer mais c'est Rabiot les gars attention Rabiot il est capable de disparaître pendant 4-5 mois derrière donc on est en train de s'emballer un peu sur ce qu'on voit c'est très bien ce qu'ils font actuellement mais Deschamps il va aussi à mon avis analyser la suite il y aura des retours il y aura des changements puis ça n'existe pas une équipe champion du monde qui repart dans une campagne sans changement c'est même pas bon de toute façon t'as besoin de renouveau t'as besoin de concurrence t'as besoin de plein de choses donc ce qu'on voit actuellement c'est chouette Rabiot c'est très bluffant son association avec Chouameni elle est vraiment par rapport à ce qu'on avait prédit avant la coupe du monde c'est une très bonne surprise maintenant je ne mettrai pas non plus un billet sur le fait de dire que c'est la nouvelle paire de milieux de terrain de l'équipe de France pendant les 3 prochaines années ça me semble un petit peu prématuré quand même après il y a 2 choses Nico Chouameni il est plutôt performant avec le Real même si ce n'est pas toujours le cas avec l'équipe de France et on sait que Deschamps quand tu es performant avec ton club même si ça ne se passe pas trop bien l'équipe de France il maintient toujours la confiance et la deuxième chose c'est aussi le couille de l'avenir de Rabiot parce qu'on ne sait pas s'il choisit la continuité il prolonge à la juve et il accepte toutes ses conditions salariales peut-être que ça peut faire du bien pour cette équipe de France parce qu'il sera dans une équipe qu'il connait il est installé etc ou bien il prend le risque d'aller jouer ailleurs et on voit si ça se passe bien ou mal parce qu'on sait que les conditions salariales elles sont très importantes notamment pour sa mère c'est elle qui négocie ses contrats il va vouloir encore une grosse prive à la signature un gros salaire je rappelle qu'il avait 10 millions d'euros net par saison à la juve et là il est en fin de contrat donc ça aussi ça sera important de voir ce qu'il va faire Griezmann on est obligé d'en parler franchement Griezmann qui aurait pu penser qu'il aurait ce niveau pendant ce mondial Yassine on sait que Griezmann depuis qu'il a quitté l'Atletico et son passage raté à Barcelone même si en équipe de France il continuait quand même à faire de bonnes prestations on n'aurait pas imaginé qu'il soit à ce niveau lors de ce mondial Yassine ouais c'est clair après enfin c'est clair je ne sais pas parce qu'on l'a déjà vu Griezmann être capable de faire ça déjà c'est un joueur qui aime courir je pense qu'à Barcelone il n'était pas à sa place c'est un mauvais choix de carrière alors on peut reconnaître qu'il a eu envie de le faire que tu joues au Barcelone tout ce qu'on veut il n'y a pas de problème malgré tout il y a des clubs qui ne correspondent pas il y a peut-être un environnement qui ne lui correspondait pas il y a toute l'histoire autour de son transfert parce qu'il doit y aller l'année d'avant qu'il y a certains joueurs à Barcelone qui lui en veulent il y va l'année d'après mais ils lui en veulent encore voilà il y a plein de choses et malgré tout encore une fois je répète ce que je dis souvent parce que nous on est à l'extérieur et on se dit ah ouais mais comment Messi il ne pourrait pas aimer jouer avec Griezmann plutôt que de jouer avec Depay par exemple ou je ne sais pas comme en fait les joueurs ils n'ont strictement rien à foutre de ça dans les vestiaires il se passe des trucs de ouf et en fait juste voilà il n'était pas en fait ils n'étaient pas prêts à l'accueillir Barcelone a fait un coup le club mais les joueurs dans le vestiaire ils n'étaient pas prêts à l'accueillir donc il s'est raté la chance qu'il a eue entre guillemets c'est que Deschamps il a continué à le soutenir il l'a pris en équipe de France il l'a fait jouer même quand ses prestations étaient moins bonnes après Griezmann pour ceux qui connaissent encore une fois sa carrière il a déjà depuis longtemps il a toujours eu une intelligence de jeu très élevée et en fait son adaptation aujourd'hui c'est juste la conséquence de la confiance de Deschamps l'intelligence de jeu l'envie de courir on sait que c'est un fan de l'Uruguay il aime cette mentalité et on le voit voilà il va combattre on l'a vu faire des retours en défense dans la surface plus bas que les milieux défensifs voilà c'est un mec qui aime ça donc pourtant Yassine c'est peut-être aussi lié à sa formation ou sa pré-formation où en France on lui a dit qu'il ne serait jamais un joueur professionnel parce qu'il était petit taille il n'était pas assez physique etc et que voilà il est parti très très jeune je crois à l'âge de 13 ans pour signer à la Sociedad c'est un recruteur qui l'avait repéré à qui il a fait confiance ça vient aussi peut-être de là cette force qu'a Griezmann aujourd'hui et tu parlais d'intelligence de jeu et c'est peut-être aussi la formation espagnole qui lui a donné ça mais bien sûr il y a sûrement de tout ça veut dire que peut-être qu'il combat parce qu'il s'est dit tiens en France on m'a dit que j'étais trop petit que j'étais trop frêle et qu'il s'est mis là-dedans en se disant ouais faut que je montre que ça n'a rien à voir voilà il y a plein plein de choses il y a sûrement aussi Diego Simon parce que Diego Simon il est important son attachement pour le combat la défense etc donc c'est un peu tout je trouve que voilà il fait une coupe du monde franchement qui est de très très haut niveau c'est pour moi le meilleur joueur de l'équipe de France c'est celui qui permet l'équilibre il fait le lien voilà il n'y a rien à dire donc voilà bravo à lui d'avoir de s'être remis au niveau comme ça et juste je fais une parenthèse avant de laisser Nico sur Griezmann mais Chouameni tu vois le problème c'est le problème de ce que j'ai dit la semaine dernière sur l'euphorie les émotions etc Chouameni on est aussi un peu en train de survendre sa coupe du monde parce que par exemple il met un but c'est en quart je ne sais même plus oui contre l'Angleterre voilà il met un but et tout mais sa coupe du monde globalement elle n'est pas non plus hyper bonne il perd beaucoup de ballons voilà il y a des choses il faut tempérer quand même et dans l'euphorie j'ai l'impression qu'on est en train de nous expliquer aussi que Chouameni il fait une super coupe du monde bon il fait une bonne coupe du monde mais bon on ne va pas pas se survendre non plus sur Griezmann Nico est-ce que tu es d'accord avec Yacine et puis surtout aussi j'ai bien ton avis sur son positionnement un peu hybride que lui a donné Didier Deschamps bon écoute Yacine a tout dit à la perfection comme souvent je peux vous laisser si vous voulez non mais je lui devais je lui en devais une comme ça il s'est passé des choses à Doha je lui avais dit enfin bref j'expliquerai tout ça plus tard en message privé non non oui c'est d'autant plus bluffant que Griezmann au début de saison à l'Atletico avec cette espèce de connerie qu'il y avait entre les deux clubs il ne jouait qu'il ne rentrait qu'en deuxième mi-temps il n'était pas joué depuis 30 minutes c'est vrai qu'il était dans une situation quand même depuis deux ans où tu te disais dans quel et puis rappelez-vous de son euro aussi donc on te disait dans quel état on va avoir Griezmann à la Coupe du Monde à l'arrivée c'est vrai contre le repositionnement tout s'est goupillé comme il fallait il a une fraîcheur peut-être que justement c'est le fait de ne pas avoir beaucoup joué dans cette première partie de saison mais il a une fraîcheur qui est vraiment étonnante il est dans tout dans la tête je sens qu'il rayonne il a retrouvé une importance une influence qu'il avait un peu perdu avec l'arrivée de Benzema et voilà tu sens un joueur juste qui est bien et puis effectivement comme le dit bien Yass moi j'adore cette générosité cet esprit de sacrifice pour le collectif c'est un mec qui est juste content d'être dans un 11 qui marche bien d'apporter tout ce qu'il peut apporter et puis c'est vrai qu'en termes de qualité de prestation depuis le début du mondial je pense effectivement que si on met de côté Mbappé qui forcément ressort par les 5 buts qu'il a inscrit mais dans la continuité de toutes les performances Kreisman ça a été le plus constant ça a été le plus régulier celui qui a eu un niveau le plus élevé depuis le début de cette Coupe du Monde donc voilà ce qu'il fait c'est juste bluffant et moi j'étais très inquiet par rapport au milieu de terrain de l'équipe de France par rapport au forfait et puis de se reposer justement sur une paire Rabiot avec sa possible inconstance et Chouamini qui reste un jeune joueur et qui comme le dit Yass ne fait pas une Coupe du Monde de malade il fait ce qu'il a à faire il se démerde autant qu'il peut mais il y a quand même pas mal d'erreurs également et puis c'est vrai que cette intégration de Griezmann dans ce milieu de terrain c'est un coup de génie de Deschamps qui a senti le truc à ce moment-là ça a été accepté par le joueur ça s'est bien mis en place et aujourd'hui si les Bleus vont disputer une finale c'est vraiment grâce à je pense à ce repositionnement de Griezmann c'est la pierre centrale de l'équipe de France très clairement sur Twitch on a la Lyonne de Twitch cette fois-ci je l'ai bien dit j'avais écorté son nom Yassine la dernière fois donc la Lyonne de Twitch elle doit être marocaine alors si c'est une Lyonne c'est l'ADN de l'Atletico Madrid nous dit-elle Vobéga78 qui nous dit Griezmann a découvert son nouveau poste entre 8 et 10 avec beaucoup de liberté de mouvement au milieu de terrain comment il s'appelle lui Tony Puccino qui nous dit il a trouvé son positionnement lors de cette compétition pour notre plus grand plaisir Fabrice qui dit Nico ne l'aurait par exemple jamais pris en sélection pas assez costaud ça te poursuit Nico j'ai dit au minimum 6 mois et encore je suis optimiste il y a Drunman Seb qui nous dit Griezmann est juste le meilleur milieu défensif de cette compétition il y a un message pour moi qu'on me dit mousse ton micro frotte à ta capuche ça fait des bruits parasites pardon je vais essayer de faire attention je vais essayer de l'écarter maintenant qu'on a parlé de Griezmann il faut aussi qu'on parle d'Mbappé messieurs parce que c'est vrai que sur les réseaux Yacine c'est un gros débat Mbappé alors il y a des gens qui ne veulent pas voir ses prestations moyennes on va dire et qui vont mettre en avant le fait qu'il ait des buts là encore hier il est sur une passe décisive indirectement sur le premier but sa frappe elle est détournée et ensuite il y a le but de Hernandez mais si on est tout à fait honnête et objectif même si effectivement au niveau stat il est là il a mis ses buts dans le jeu on ne le voit pas beaucoup alors est-ce que c'est aussi le fait qu'il est moins individuel qu'au PSG et ça c'est vrai il faut le noter moi je trouvais qu'il avait moins ce comportement en équipe de France en essayant de forcer le jeu ou bien tout simplement c'est parce que les défenseurs adverses le connaissent bien maintenant ils savent comment le prendre il y a un peu de tout mais je pense qu'il y a déjà une chose essentielle c'est qu'il est moins personnel parce qu'en fait il n'a pas besoin de l'être c'est-à-dire qu'on le laisse regardez bien sur le travail défensif il n'y a zéro travail défensif c'est-à-dire qu'on le laisse l'équipe elle est tournée elle est organisée pour lui d'ailleurs si Rabiot a ce poste un peu hybride là pour couvrir c'est parce que Mbappé donc déjà il n'a pas besoin en fait de surjouer ou de forcer ou de montrer qu'il est au-dessus des autres parce qu'il a ce statut il est au-dessus des autres voilà donc c'est aussi simple que ça la deuxième chose c'est ce que j'avais dit la dernière fois c'est tu analyses son match avec deux deux éléments l'élément football voilà ce qu'il fait avec le ballon etc et l'élément impact sur l'adversaire et on voit bien que à chaque match et de plus en plus l'impact sur l'adversaire il est énorme parce qu'il y a toujours deux ou trois joueurs autour de lui que les latéraux ou les défenseurs ne montrent pas trop parce qu'il est là donc tu n'accompagnes pas les actions etc donc il a un impact qui est énorme la dernière chose c'est que moi ce qui me dérange c'est en fait sur Mbappé c'est que et on y viendra aussi quand on parlera de Messi mais en fait aujourd'hui on ne peut plus émettre aucune critique sur des joueurs top niveau voilà ça arrive que des joueurs top niveau je vais reprendre un exemple même s'il y a des jeunes mais je pense que celui-là beaucoup s'en rappelleront la phase de poule de Zidane en 2006 elle est horrible il n'est pas bon du tout est-ce qu'on n'avait pas le droit de dire que Zidane n'était pas bon en 2006 dans la phase de poule qu'il n'avait pas été bon contre la Suisse qu'il n'avait pas été bon mais en fait à un moment donné on a le droit ça reste un match de foot nous on analyse des performances et on dit voilà il n'a pas été bon il n'a pas fait les bons choix il n'est pas présent il a manque de physique on n'a plus rien le droit de dire aujourd'hui c'est insupportable on t'explique Mbappé tu ne peux pas le critiquer il a 23 ans il va faire deux finales de coupe du monde donc je ne savais pas que Mbappé jouait tout seul voilà j'ai appris ça hier moi par exemple Mbappé joue tout seul il n'est pas en équipe de France c'est Mbappé qui est en finale de la coupe du monde voilà ça devient insupportable donc écoute moi sa coupe du monde elle est bonne en termes de stats elle est bonne pas excellente en termes de jeu elle est excellente en termes d'impact parce qu'on voit bien que désormais les équipes ne veulent plus lui laisser d'espace elles ne veulent même pas se donner elles ne veulent même pas lui donner une chance de dire bon on va jouer et puis en 1 contre 1 on va essayer quand même de enfin non il n'y a pas c'est un danger il faut qu'on bloque on ne sort pas on met 2-3 joueurs dès que le ballon arrive sur lui voilà c'est tout ça et puis et puis malgré tout il est voilà il est impliqué dans les deux buts donc hier son match n'est pas bon mais il est sur les deux buts donc après tu en fais ce que tu veux est-ce que c'est est-ce que c'est un peu de chance est-ce que c'est est-ce que c'est normal est-ce que voilà moi j'avoue que je ne sais plus trop quoi penser parce que parce que ça me dérange moi quand on parle d'équipe nationale je pensais encore que c'était le dernier le dernier endroit où il n'y avait pas de joueurisme où on était pour son équipe nationale je me rends compte que finalement on le voit avec Messi il y a des mecs qui me disent si Messi gagne la coupe du monde ce sera déjà pas mal voilà moi je pensais que c'était le dernier endroit où on supportait son pays je me rends compte que même là on peut être capable de supporter un joueur et de vouloir qu'il gagne la coupe du monde voilà encore une fois ça me dérange mais peut-être qu'il faut que soit j'arrête soit que je m'habitue il faut que tu arrêtes Yacine d'ailleurs honnêtement je vais juste faire une aparté il y a un truc qui m'a beaucoup énervé sur le dernier podcast on a parlé d'Mbappé on a dit qu'il n'avait pas forcément fait un bon match après nous on juge le match qu'il fait quand il est bon on l'a toujours dit aussi mais ça bizarrement quand on dit qu'il est bon il n'y a personne qui fait de commentaire et on nous a carrément accusé de racisme mais ça c'est un truc mais c'est insupportable mais vraiment quand j'ai vu le commentaire ça m'a mis hors de moi c'était sur YouTube ce n'est pas sur le chat clairement le gars est venu nous dire Yacine Mousse c'est parce qu'il est noir en gros que vous le critiquez alors comment on fait quand on critique Pavard ou quand on critique Ashra Sakimi on l'a critiqué je ne sais pas combien de fois avec le PSG donc du coup c'est quoi alors c'est du racisme mais peut-être que Mousse peut-être que tu sais les Argentins ils avaient chanté que sa mère était nigériane et peut-être que le mec qui a commenté il ne savait pas que sa mère était algérienne aussi donc peut-être que c'est incroyable et d'ailleurs j'espère juste que j'espère que pour le coup Mbappé mettra un triplé dimanche déjà pour que la France gagne mais surtout pour les chants racistes qu'il a subis c'était en direct sur une télé argentine c'est juste honteux Nico sur Mbappé c'est vrai que jusqu'à la Pologne c'était plutôt bien mais après face à l'Angleterre et même hier face au Maroc alors évidemment il est toujours impliqué dans les buts mais dans le jeu globalement sur sa coupe du monde et hier face au Maroc Nico qu'est-ce que t'en as pensé de Kylian toi en fait il y a deux choses avec Mbappé il y a effectivement les stats quand il ne marque pas un but déjà de toute façon les gens considèrent qu'il a raté son match donc ça biaise un petit peu pour certains le regard que tu peux avoir sur lui contre les Anglais encore plus qu'hier moi je trouve qu'il a un rôle il a un rôle aussi quelque part dans ce match ça me fait penser quand t'avais Giroud qui ne marquait pas en 2018 et tout le monde lui tombait dessus mais Giroud il bosse même sans marquer un but Mbappé c'est vrai qu'il a moi je comprends les gens qui sont agacés par son comportement parce qu'il ne défend pas du tout hier il est vraiment en mode je ne me réserve que pour les phases offensives et je ne participe absolument pas aux tâches défensives et ça c'est c'est même gênant dans une demi-finale de Coupe du Monde d'avoir un mec qui ne se dépouille pas plus que ça et je comprends la rencontre d'hier à chaque fois qu'il a le ballon il se passe quelque chose que tu le veuilles ou non Yacine à chaque fois qu'il a le ballon il se passe quelque chose ça va être une accélération ça va être 2-3 mecs qui viennent tout de suite pour le cadrer donc du coup ça va libérer des espaces ça va être des actions importantes parce que comme tu le dis sur les deux buts il est décisif ce qu'il fait sur le deuxième but de Colomanie excusez-moi mais c'est juste exceptionnel oui mais là-dessus personne ne dit le contraire Nico je suis tout à fait d'accord donc à l'arrivée il ne marque pas donc pour certains le match il est raté il ne défend pas ou pour d'autres le comportement il n'est pas bon sauf qu'à l'arrivée dès qu'il a le ballon il se passe un truc et il est sur les deux actions du but donc l'analyse de son match elle est forcément difficile contre les anglais c'était encore plus frappant c'est vrai que contre les anglais à part l'ouverture du score où il est au départ de l'action le reste du match il est cadré par 2-3 mecs en permanence et il ne fait aucune différence parce que déjà il ne le tente pas souvent et puis quand il tente c'est difficile est-ce que pour autant Mbappé sur ce match contre les anglais n'a pas une utilité très forte je pense que si je pense que si parce que tout ce qui se passe à côté si tu n'as pas 2-3 mecs sur Mbappé ça ne se passe pas de la même manière et hier soir pareil les espaces d'un Griezmann évidemment qu'Mbappé quelque part il est à l'origine de ces espaces-là parce que quand tu as 2 sur Mbappé ça veut dire qu'il y a un mec de moins ailleurs pour défendre donc c'est compliqué moi si vraiment il y a une critique à faire sur lui encore une fois c'est sur ce côté comme un Messi que moi je ne supporte pas aujourd'hui dans le football c'est d'avoir un mec qui se désintéresse complètement du travail défensif qui fait semblant de se replacer alors qu'il ne se replace pas vraiment le fameux match sans ballon Nico oui oui ben voilà même tu dis ne serait-ce que couper une ligne de passe tu vois ça pourrait faire du bien et même ça hier il ne le fait pas il est complètement désintéressé après que ce soit Deschamps ou les joueurs de l'équipe de France ils ont déjà été interrogés là-dessus et ils le disent Rabiot l'avait dit en début de mondial nous on est là pour permettre à des joueurs comme Mbappé de se préserver défensivement pour avoir plus d'impact sur les attaques ça marche ça marche qu'on veuille ou non ça marche la France est en finale mais je peux comprendre les critiques je comprends par contre juste une chose j'ai énormément taillé les Marocains hier avec mousse je ne suis pas raciste pour autant les amis je n'ai rien contre vous oui voilà ça je peux confirmer quoique il y a une enquête quand même et moi et moi pareil c'est pas parce que j'ai soutenu le Maroc que forcément je déteste la France évidemment mais ça je l'avais déjà dit je l'avais déjà expliqué parce que c'est vrai qu'il y a eu ce débat Nico sur les réseaux et notamment mené par l'extrême droite peut-on soutenir un autre pays lorsqu'on vit en France ou lorsqu'on est né en France bon voilà après c'est des débats débiles l'un n'empêche pas l'autre tu peux aimer la France et d'ailleurs on va tous être derrière les bleus dimanche et soutenir ton pays d'origine parce que t'as des attaches t'as encore de la famille là-bas que tes parents sont nés là-bas etc on va pas refaire le débat mais bon malheureusement ça a gâché un peu moi je trouve surtout après le match surtout après le match des Marocains que ce soit l'élimination face à l'Espagne et le Portugal alors évidemment il y a eu des torts parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées lors des célébrations mais quand je vois ces news qui est en boucle depuis samedi dernier et l'élimination du Portugal sur ces débats là toute la journée du matin au soir c'est que ça c'est incroyable mais si tu veux en dire un mot Nico c'est avec plaisir non je trouve que t'as franchement moi alors moi je suis je suis français binational français donc j'ai qu'une et Versailles de surcroît c'est ça mais franchement moi j'aurais bien aimé être comme toi binational marocain parce que éliminer ce que tu disais éliminer à 21h53 à 21h54 moi si t'es déjà là ouh on va se régaler les croqueries intégrales tu vois finalement c'est cool parce que tu perds jamais c'est ça tu perds jamais c'est cool c'est ça t'avais deux équipes qualifiées en demi c'est bon quand t'es comme ça c'est pour ça mais dimanche ça va être horrible dimanche faut pas que l'argentine l'apprenne on a Clément notre ami Clément qui est franco-alzerien d'adoption il est champion du monde Clément depuis deux jours il fait la bringue Clément il touche plus pied mais Clément perd rien notre camarade qui participe parfois au podcast le gars était au vol vert alors le vol vert pour ceux qui connaissent pas c'est un célèbre restaurant argentin à Paris le gars était au vol vert je le voyais sur ses stories il dansait il chantait après il a des origines espagnoles donc il parle très très bien l'espagnol mais c'est un grand fan de Messi aussi il a des origines espagnoles moi j'ai fait espagnol en langue vivante 2 je suis pas pour l'argentine il a des origines espagnoles ah non mais vraiment Nico son père est espagnol il me semble il est espagnol il est pas argentin son père ah non il est pas argentin oui là dessus je suis d'accord on va l'inviter au prochain podcast le Clément on va s'occuper de lui bon je pense qu'on a fait le tour je sais pas si vous voulez parler d'un joueur qui vous a particulièrement plu dont on a pas parlé lors de ce live Nico ou Yassine on peut passer à la deuxième demi-finale ça va aller assez vite on va plutôt se projeter sur la finale France-Argentine mais si vous voulez ajouter encore un mot un truc que vous n'avez pas dit peut-être sur Didier Deschamps je sais pas si vous voulez en parler un petit peu de Deschamps ce qu'il a fait parce qu'il y en a qui ont dit qu'il avait fait un coaching de génie parce qu'il y a Colomani qui a marqué le deuxième but sur le fantastique travail d'Mbappé t'as eu raison de le souligner Nico mais sur Deschamps RAS Nico c'est le Deschamps qu'on connait quoi ouais sur Deschamps ouais c'est c'est le football efficace avant tout c'est le pragmatisme total il y en a qui n'aiment pas ça écoute je ne vois pas aujourd'hui comment quelqu'un peut critiquer Deschamps quand on regarde ce qu'il a fait à la tête de cette équipe ah bah Yacine si il peut le critiquer non mais moi c'est pareil encore une fois je ne suis pas un fan de Deschamps je déteste son football maintenant le football de sélection c'est des victoires et des titres et de ce côté là Deschamps bah écoute une finale d'euro un type de champion du monde une deuxième finale de coupe du monde voilà c'est efficace voilà c'est qu'est-ce que tu veux dire de plus c'est Wally Dregraghi a dit pareil il a dit que voilà c'était pour le meilleur entraîneur du monde enfin le meilleur sélectionneur du monde et qu'il n'avait absolument rien à prouver à partir du moment où tu mènes ta sélection sur le toit de l'Europe sur le toit du monde sur tous les toits que tu veux à partir de là il n'y a rien à dire même si Yacine je sais que tu n'es pas d'accord mais c'est vrai que le foot de sélection c'est les titres et puis quand tu gagnes on ne te dit rien et on a juste à te féliciter et puis c'est quand tu perds que ça va un peu plus mal on va dire Yacine ouais ouais mais non tu dis je ne suis pas d'accord je suis d'accord parce que je l'ai dit la semaine dernière ouais bien sûr que de toute façon le foot de sélection c'est ça c'est les émotions il y a déjà 60% des gens qui suivent la sélection pendant une coupe du monde qui ne la regardent pas de toute l'année d'ailleurs au passage 20 millions hier donc le boycott marche à fond mais voilà après Deschamps moi je n'aime pas le personnel et je redis ce que j'ai dit ok ça tourne et tout voilà moi humainement c'est un mec que je déteste voilà et quand je vois aujourd'hui juste Giroud voilà je redis il y a 6 mois il n'en voulait plus il l'a carré après l'Euro 2021 et à l'arrivée à l'arrivée Giroud il fait sa coupe du monde et en plus cette année il marque des buts voilà moi je déteste ce genre de personnage mais voilà qu'est-ce que je te dise finale de l'Euro 2016 champion du monde 2018 il est en finale de la coupe du monde 2022 voilà en termes de résultats je n'ai rien à dire mais moi je le déteste non et puis je vois regarde vas-y vas-y il y a quelqu'un sur le chat qui demande est-ce qu'on peut parler du jeu mais en fait tu ne parles pas de jeu en sélection voilà aujourd'hui les équipes qui essaient de faire du jeu en sélection regarde tu as le Brésil qu'on nous a vendu comme une super équipe de football ça joue au ballon ben voilà les Brésiliens ils sont rentrés à la maison les Argentins ils ont un football aujourd'hui ultra minimaliste ça va jouer une finale c'est comme ça c'est comme ça c'est le football de sélection qui veut ça après sur le personnage d'échange je suis d'accord avec Yacine c'est un personnage qui est quand même très particulier dans le milieu du football après de toute façon moi je ne peux pas l'aimer c'est un marseillais la question elle ne se posera même pas plus que plus loin pour une manière assez basique mais voilà Deschamps il sera jugé comme tous les sélectionneurs sur le bilan sportif et de ce point de vue là aujourd'hui Deschamps il est intouchable il est juste intouchable juste revenir sur quelques réactions sur le débat Mbappé Vobéga78 qui nous dit les prestations de Mbappé sont insuffisantes dans son apport offensif et défensif on a Baba qui nous dit avec ou sans ballon les adversaires focalisent forcément sur lui si Griezmann et les autres ont plus de liberté c'est grâce à lui mais ça vous le disiez tous les deux Griezmann le dit Turam rentre pour rééquilibrer le côté gauche Mbappé il déclenche à chaque fois les actions de but nous dit Drummond Seb il y a Fabrice qui nous dit Mbappé est bon en face de poule mais les matchs éliminatoires il est verrouillé il me fatigue à ne pas défendre et même pire il fait semblant mais il peut être un tueur sur une action donc il est vital en équipe de France c'est à peu près ce que tu disais Nico et même toi et même toi Yassine juste un mot parce que tu disais on fait le bilan avant de passer à l'Argentine vite fait je voulais quand même parler de Unai qui a été excellent je te jure que j'allais en parler de savoir si vous avez eu un petit coup de coeur côté marocain mais vas-y Yassine Unai qui a été très bon moi je regarde beaucoup de matchs de Angers pour d'autres raisons ah parce que tu supportes aussi Angers bah tiens tu le notes Nico si 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 bah si il est binational triple national non mais c'est parce que je crois que le président d'Angers est franco-algérien c'est peut-être pour ça que non c'est même pas pour ça donc voilà et je l'ai trouvé excellent sur cette coupe du monde à me rabattre aussi le truc c'est que tu vois il y a une nuance que je voulais apporter par rapport à ça et tu vois Bouffal aussi a été très bon sur la coupe du monde tu vois personnellement je l'ai trouvé moi dans le contenu meilleur que Ziyech je sais l'importance qu'il y a Ziyech mais je l'ai trouvé moi plus régulier Bouffal mais en fait je voulais dire ça pourquoi aussi parce que on dort des coups de coeur qu'on a etc et féliciter le Maroc pour leur parcours parce que c'est pas fini ils peuvent encore aller chercher malgré tout une troisième place je pense mentalement ça va être compliqué non mais bien sûr mais bon les croates aussi oui oui c'est vrai vu le contenu des matchs des croates on peut être on peut espérer une victoire du Maroc c'est vrai voilà mais c'était dire que en fait la coupe du monde pourquoi c'est spécial et ça rejoindra aussi ce que dit Nico sur le football de sélection c'est qu'on a vu aussi beaucoup de joueurs briller sur une compétition et finalement être entre guillemets en sur régime parce que la motivation le pays les coéquipiers le discours du coach le fait que ce soit un tournat sur cette match et quand je dis ça c'est juste pour dire voilà là on va voir plein de débats où Unai parce qu'il y a L'Aister qui s'est mis dessus Ah Unai il doit jouer là il doit jouer là moi je le trouve très bon même à Angers c'est pas un scoop Amrabat c'est pareil mais attention à l'enflammade parce que je l'ai déjà reçu des messages c'est pour ça que je l'ai dit est-ce que Amrabat tu le verrais bien au PSG dans l'absolu oui mais calmez-vous parce que Amrabat il fait une super coupe du monde Alain Fiorentina il fait des très bons matchs mais il n'a jamais eu ce niveau là et peut-être que demain au PSG il arrive et que vous ne le reverrez jamais à ce niveau là donc une coupe du monde c'est très spécial oui et puis tu joues pour ton pays Yacine il y a les émotions tu as la famille Oblette qui te regarde il y a plein de choses il y a la relation avec le sélectionnaire qui fait que je suis d'accord avec toi après c'est vrai que le président d'Angers il doit se frotter les mains entre Bouffal et Unai je pense qu'il est plutôt bien il n'est pas en prison le président d'Angers ce n'est pas lui pas encore il a eu des petits soucis apparemment il a du mal à gérer les relations avec l'agente féminine donc je crois que c'était là-dessus Yacine c'est ça mais bon non il a même été interrogé je l'avais entendu sur RMC à la radio justement après la qualification il y a juste un message Toto Skilachi évidemment c'est le plus connu mais je peux vous renvoyer à la coupe du monde 2014 avec le Costa Rica avec j'ai oublié son nom le joueur qui était à Arsenal à l'époque qui fait une super coupe du monde et tout le monde se dit comment il ne peut pas jouer à Arsenal quand il est revenu à Arsenal il a joué et ce n'était pas ça donc voilà bon pour passer sur l'autre demi-finale rapidement parce qu'honnêtement le match il n'était pas il n'était pas terrible Nico et tout de même victoire 3-0 des Argentins face à une Croatie franchement qui n'a pas proposé grand chose j'ai envie de te dire c'était pas voilà c'était pas ouf il y a deux choses sur cette qualification d'Argentine Nico c'est le fait qu'on a l'impression vraiment que cette équipe d'Argentine elle est en mission pour Léo Messi pour offrir aussi voilà un départ doré on va dire de cette sélection parce qu'on sait que ce sera sans doute son dernier match avec l'Argentine et aussi la possibilité de ramener un trophée qu'ils n'ont plus depuis depuis 86 ouais c'est ça 86 parce qu'ils ont été encore en finale en 90 perdus face à l'Allemagne mais ils l'avaient gagné en 86 voilà moi je voulais ton avis surtout sur le match face à la Croatie mais globalement aussi sur le match la coupe du monde de Léo Messi depuis le début parce que c'est tu le disais Yassine tout à l'heure c'est un peu le même débat qu'on a sur Twitter avec Mbappé c'est est-ce que quoi qu'il arrive la coupe du monde de Léo Messi elle est réussie alors il y a eu beaucoup de pénaltys pour lui il y a eu aussi des actions voilà j'allais dire de légende mais je sais que Yassine il va me taper dessus de classe ouais de classe c'est ça le mot il a eu des actions de classe notamment cette passe décisive lors de la Croatie où il malmène 2-3 défenseurs croates mais globalement qu'est-ce que t'en as pensé Nico écoute on va perso ça me fait chier de parler de la finale de la coupe du monde contre une équipe qui a perdu contre l'Arabie Saoudite déjà j'aurais du mal à accepter ça après ils font un mondial je sais pas comment définir leur mondial c'est pas beau franchement c'est pas beau dans le jeu alors le 3-0 contre les croates c'est vrai que ça te donne quand tu regardes juste la stat t'as l'impression que c'est extraordinaire ils ont mis une branlée en demi-finale de coupe du monde mais la Croatie c'était tellement laid que franchement il va falloir relativiser ce match là moi je vois une équipe d'Argentine pas vraiment inspirée offensivement c'est des bons c'est des bons bouchers au milieu et c'est très lent derrière t'as le facteur Messi qui effectivement est en mission parce que c'est maintenant ou jamais pour lui s'il veut gagner cette coupe du monde après il va nous emmerder parce qu'au milieu de terrain encore une fois ils ont des joueurs qui sont très pénibles mais on a tellement d'armes aussi pour leur faire du mal qu'il n'y a aucune raison d'être inquiet plus que ça ça va être du 50-50 comme toute finale de coupe du monde pour moi mais on a largement les moyens de leur faire beaucoup de mal après il va falloir effectivement surveiller un mec comme Messi donc ce qui est plutôt sympa c'est qu'il va être en duel avec Hernandez qui est dans le genre aussi alors Nico ça on va en parler après de la confrontation sur les deux équipes moi je voulais vraiment ton avis sur cette équipe d'Argentine d'abord et Messi puis après on va se projeter je demanderai la même chose à la signe puis après on parlera parce que notamment on a peut-être deux styles de jeu similaires avec la France qui va prendre le ballon qui va faire quoi mais ça on en parlera dans quelques minutes mais vraiment sur Messi et sur l'Argentine bah je te dis c'est moche c'est moche et puis Messi voilà ok il n'y a pas je ne veux pas te dire que c'est une belle équipe c'est moche l'Argentine c'est moche honnêtement ça ne joue pas bien au ballon tu as l'impression qu'il n'y a aucun plan de jeu vraiment établi mais un peu comme la France quelque part on compte sur une grosse défense on essaye de tout bétonner puis on attend les mecs les un ou deux joueurs tu avais Di Maria au début de mondial mais maintenant Di Maria ils ne jouent plus donc aujourd'hui tu as Messi voilà tu as Messi qui te fait des différences monstres mais il n'y a que ça ce n'est pas une équipe aujourd'hui qui va te priver du ballon parce que gros collectif ce n'est pas une équipe qui va te faire tourner la tête avec 3, 4, 5 possibles plans de jeu et tu ne sais pas où tu vas te retrouver non c'est ultra basique c'est ultra efficace également et ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu avec l'équipe de France en début de saison mais je trouve quand même que l'équipe de France a beaucoup plus d'armes que l'on a l'Argentine sur Messi et l'Argentine Yacine est globalement sur le mondial de Léo Messi après il ne faut pas oublier qu'il a 35 ans qu'il est plutôt arrivé bien préparé Yacine parce que le début avec le début de saison avec le PSG est plutôt bon plutôt pas mal mais même question que pour Mbappé est-ce que finalement on attend trop de Léo Messi ou bien il faut s'extasier et se dire voilà à 35 ans est-ce qu'il est encore capable de tenir cette équipe comme le dit Nico cette équipe qui n'est pas terrible parce que franchement autour il n'y a pas de niveau même si on aurait peut-être attendu plus de Latoro Martinez qui est un très très bon joueur le joueur de l'Unitaire et puis il y avait aussi le petit jeune aussi qui était pas mal je crois que c'était l'avançante je ne sais plus comment elle s'appelle c'est Alvarez Alvarez voilà c'est ça il y a plusieurs choses la première sur le match en lui-même Argentine-Croatie je pense que s'il n'y a pas l'ouverture du score avec ce pénalty les 10 minutes de temps fort à Argentin où il y a le deuxième but le deuxième but où la défense croate défend un peu entre le district 3 et le district 4 peut-être je ne sais pas je l'hésite le mec il va tout droit il arrache tout le monde enfin bref et la tête repoussée par Livakovic je pense que s'il y a 0 0-0 il ne se passe rien on était à deux doigts l'Argentine ils ont dit aux Croates prenez le ballon faites-le tourner nous on va attendre puis on verra quand il se passera quelque chose qu'il y en a un qui va se rater on va essayer de vous crever là-dessus mais sinon il ne se passera rien voilà je pense qu'il y a plein de choses sur l'Argentine c'est que je pense que l'Argentine elle est conditionnée par son premier match sur le premier match malgré tout même s'ils ont perdu contre l'Arabie Saoudite ils doivent mener 3-0 au bout de 30 minutes parce qu'il y a deux hors-jeu c'est vrai qu'on oublie le début de match qui était plutôt pas mal c'est vrai il y a deux hors-jeu à 5 cm et voilà et en fait ils se font crever sur 10 minutes de temps-force saoudien un peu la folie ils prennent 2 buts et je pense que là il y a un premier changement qui vient de 2 choses le premier c'est le coach qui fait 5 changements dans le 11 qui débute le deuxième match et ça c'est pas rien parce qu'on a une équipe qui est invaincue depuis 35 matchs qui a gagné la Copa America qui joue à peu près de la même façon même si Lo Celso est blessé et qu'il était titulaire et d'un coup il y a un coach après un premier match en fait dans le contenu réussi mais perdu sur le score qui change la moitié de l'équipe et puis il y a la deuxième chose c'est le modèle français d'Echamps et la confrontation de 2018 où effectivement l'Argentine mène 2-1 je rappelle quand même que l'Argentine a mené 2-1 contre la France en huitième de finale mais que l'Argentine joue à 60 mètres de son but et qu'elle se fait ouvrir sur chaque transition et quand on regarde les matchs suivants de l'équipe d'Argentine bah en fait qu'est-ce qu'il a décidé ce qu'elle a dit c'est j'ai Otamendi qui est titulaire on peut pas gérer la profondeur donc on va faire un bloc bas pour protéger Otamendi et le mettre dans les meilleures conditions on va faire deux lignes de 4 on va d'abord pas prendre deux buts et le ballon j'en ai rien à foutre et après devant j'ai Messi j'ai Julien Alvarez qui fait des appels etc qui est capable de mettre à mal une défense sur ses déplacements voilà puis on verra bien voilà on arrête les Jimaria et tout au milieu on va mettre du De Paul du Enzo Fernandez alors Enzo Fernandez c'est le seul joueur de ballon les autres c'est De Paul et compagnie ça met que des boîtes qui a failli foutre en l'air son équipe en quart de finale et moi on m'explique qu'apparemment il a été exceptionnel lors de la demi alors je rappelle je sais même pas moi comment les Croates ils se sont pas dit Paredes quand il a le ballon on va lui sauter dessus parce que dès qu'on lui saute dessus il est nul donc bref en même temps ils pouvaient pas je crois les Croates donc voilà et je pense en fait que la finale enfin la finale la demi-finale elle s'est jouée sur le pénalty on était à deux doigts de poser le ballon au milieu et de dire bon vous voulez le ballon non prends-le vas-y toi prends-le non moi je vais le laisser toi prends-le franchement c'était deux équipes horribles voilà maintenant l'Argentine ils sont en finale ils se sont fait sortir en 2018 en 8ème ils sont en mission pour Messi ça c'est clair et net voilà après qu'est-ce que je te dise de plus il n'y a rien de beau je pense que Deschamps il a aussi il a aussi engendré des modèles voilà il y a des équipes qui se disent aujourd'hui comme l'a dit Nico tout à l'heure sur les équipes nationales ok on va peut-être jouer ok ça va peut-être faire plaisir à nos supporters ok on va essayer de tenter avec nos qualités mais en fait pourquoi ? pour te faire sortir en 8ème sur un match spectaculaire contre la France mais où tu te fais ouvrir sur chaque transition bah écoute on va être dégueulasse mais au moins on va aller en finale je pense que c'est ça c'est ça le truc je vais dire quelques réactions sur l'équipe d'Argentine ou sur la projection de la finale parce que Droumen Sepp qui nous dit deux équipes atypiques difficiles à analyser Redil Sauvage qui nous dit Dybala je comprends pas pourquoi il joue pas Miskin le pauvre bah nous on comprend t'inquiète pas donc tout le monde nous parle aussi de Julien Alvarez le jeune attaquant argentin il ressemble beaucoup à tes lignes de Gamero dans les déplacements et tout ah ouais il y a Fête Forever qui nous dit bloquez les lignes de passe de Messi on est tranquille Messi va prendre feu en finale pour contrer la folie française il va falloir pardon une folie argentine encore plus grande à mon avis les Argentins arrivent à 35 mètres de leur but il y a une solidarité défensive impressionnante voilà à peu près ce qu'on pense de cette équipe d'Argentine maintenant pour clôturer ce podcast à votre avis ça va être quoi la clé du match pour cette équipe de France pour remporter cette troisième coupe du monde pour mettre cette troisième étoile sur le maillot Nico est-ce que t'es d'accord est-ce qu'il faut juste bloquer Messi est-ce qu'ils font un plan anti-Messi et puis après il faut compter un peu sur peut-être la vitesse d'Mbappé quand on connait aussi la lenteur des défenseurs argentins non il n'y aura pas de plan il n'y aura pas de plan Messi par contre je pense qu'on va avoir une équipe de France bloc très bas et puis on va essayer d'aspirer l'Argentine pour leur faire mal sur les contres à mon avis c'est ce que Deschamps va essayer de mettre en place après tu sais il n'y a pas de une finale de coupe du monde alors je n'en ai pas disputé ces 30 dernières années mais t'as une dimension psychologique t'as un contexte t'as une approche de match t'as tout ça qui va faire la différence je pense que justement pour Messi le fait que ce soit la dernière chance de gagner la coupe du monde ça va être une pression monstrueuse pour lui et ça peut être un inconvénient plus qu'un avantage l'équipe de France les champions du monde en titre alors je ne vais pas dire évidemment qu'il n'y a rien à perdre mais il y a moins de pression malgré tout quelque part par rapport à un mec comme Messi qui lui va se mettre une pression monstre donc de ce point de vue là il y a déjà je trouve un avantage à l'équipe de France deuxième avantage c'est le 4-3 en coupe du monde en 2018 quelque part tu les as battus et dans la tête ça va forcément jouer et puis après un avantage aussi qui peut avoir lieu pour l'équipe de France alors ça c'est une donnée qui va aussi entrer en compte ça va être l'arbitrage mais les Argentins s'ils mettent des boîtes comme ils en ont mises contre les Pays-Bas ou contre même les Croates il y a bien un moment ils vont commencer à se faire cartonner à prendre des jaunes voire des rouges donc il va se passer plein de choses c'est impossible de prédire une finale de coupe du monde à l'avance s'il se passe tellement de choses que est-ce que tu pensais que la France allait mener 4-1 contre les Croates en 2018 bien sûr que non ça va être compliqué il va falloir surtout à mon avis la clé importante c'est de ne pas se retrouver mené au score contre les Argentins parce qu'ils vont être pour le coup insupportables à jouer donc pour moi si je dois donner une clé ça va être ça le plus important c'est que ce ne soit pas les Argentins qui ouvrent le score surtout parce que ça va devenir très difficile pour les Bleus après pour le reste je te l'ai dit tout à l'heure on a des joueurs très rapides sur les côtés tout ce que les Argentins ne vont pas aimer on a des mecs au milieu qui vont devoir répondre aux défis physiques la défense après bon moi je ne suis pas spécialement inquiet par Messi honnêtement parce que de toute façon si tu mets un plan en place ça veut dire comme avaient fait les Anglais il y avait un plan Mbappé ça a marché Mbappé n'a pas marqué contre les Anglais mais bon ça a permis à d'autres d'avoir de l'espace donc il n'y a pas de plan à mettre contre Messi il y a juste à avoir un gros bloc défensif bien bas bien compact comme on a vu contre les Marocains et puis à jouer un peu plus les transitions efficacement avec pourquoi pas un Dembele qui va enfin faire un bon match parce que c'est aussi un problème pour les Bleus d'avoir un Dembele qui n'est pas décisif donc s'il doit être décisif c'est le moment ou jamais donc voilà moi je suis assez confiant pas autant que contre les Marocains désolé mais confiant malgré tout en tout cas je suis d'accord avec toi sur Dembele moi c'est un peu ma déception dans cette équipe de France moi j'étais content qu'il soit sélectionné et même titulaire parce que j'aime beaucoup ces joueurs mais c'est vrai que voilà je suis un peu déçu par le rendement de Dembele dans cette équipe de France lors de ce mondial il y a aussi une même question ça va être quoi la clé selon toi est-ce que tu es d'accord avec la théorie de Nico sur le bloc bas qui va inspirer cette équipe argentine et puis qui va profiter peut-être de quelques espaces et notamment de la rapidité de Dembappé j'ai pas dit qu'on allait les aspirer j'ai dit qu'on allait essayer je vois pas les Argentins jouer un pressing O non plus donc il peut y avoir pas mal de place pour tout le monde au milieu avec pas grand monde qui se balade dans ce coin là non mais t'as bien fait de me reprendre essayez par exemple les mots ont leur importance moi déjà sur Dembele moi je suis pas surpris parce que j'attends rien de ce joueur en fait il a des qualités mais il a jamais rien fait donc voilà la deuxième chose sur le match t'es dur avec Dembele t'es dur non je veux ouais peut-être il y a plein de choses la première c'est que je pense qu'il y a évidemment l'équipe qui va entre guillemets tomber dans le piège de je veux pas le ballon moi non plus à un moment donné il y en a bien un qui va être obligé de le prendre donc ça reste le premier test entre guillemets qui va oser aller un peu contre l'idée de base de ne pas vouloir le ballon la deuxième chose c'est parce qu'il y a une gestion émotionnelle je suis désolé j'ai obligé de prendre mon téléphone parce que le chat s'est réveillé il y a une gestion émotionnelle qui va être importante alors pas émotionnelle en termes d'environnement parce que ça je vais y revenir après mais émotionnelle dans le combat parce que les argentins ils sont capables de pourrir un match et ça aussi tu sais des fois c'est pas c'est enfin même des fois même souvent c'est pas souvent les méchants qui sont sanctionnés les méchants ils viennent foutre un peu la merde et en fait c'est les gentils qui réagissent à un moment donné parce que ça les saoule et c'est eux qui payent et cette gestion émotionnelle elle va être hyper importante parce que parce que tu peux sortir de ton match parce que est-ce qu'un Chouamini est capable de résister par exemple à des provocations de Paredes s'il joue parce qu'on sait voilà Paredes il va venir il va parler il va truc et tu sais quand t'es pas prêt et qu'il y a en plus l'émotion de la finale la gestion de la finale des fois c'est là que tu tombes dans le piège donc il y a cette gestion là qui va être importante et par exemple Théo Hernandez moi je pense capable de répondre à ce genre de truc et de tomber dans le piège de cette nervosité là après la clé j'ai envie de dire sans être original évidemment que ça va être l'efficacité parce que je pense pas qu'on assiste à un match où il va y avoir 8 occasions de chaque côté ça va être celui qui va punir l'autre sur une des rares occasions qu'il y aura et c'est là que la France est pour moi aujourd'hui au dessus de l'Argentine elle est capable de te punir avec presque rien et puis la dernière chose c'est Messi et je suis d'accord avec Nico sur cette surpression parce que c'est sa dernière coup du monde normalement parce qu'il y a plein de choses autour aujourd'hui en Argentine qui se disent c'est-à-dire qu'on le compare plus à Maradona on considère qu'il n'est pas au même niveau pour beaucoup de gens mais il est dans la lignée de Maradona c'est plus quoi qu'il arrive il est en dessous de Maradona arrêtez de nous parler de Messi il est devenu argentin entre guillemets quand je dis argentin c'est parce que il y a beaucoup d'argentins notamment de notre génération à nous qui ne l'ont jamais considéré comme un vrai argentin parce qu'il a été formé en Espagne mais c'est même pire que ça Yacine tu peux dire qu'il a même été je ne dis pas détesté mais il a beaucoup reproché il a beaucoup reproché le fait d'être parti très jeune en Espagne et aussi parce que la plupart des gens argentins ont toujours quand même démarré dans un club argentin donc lui ça a été le cas quand il était enfant mais comme il est parti à 13 ans au sein de l'information de Barcelone donc voilà il n'était pas forcément considéré comme un pur argentin c'est ça et la différence avec Maradona c'est que Maradona il avait ce côté grande bouche politique et notamment la guerre des Malouines etc qui a amené au peuple aussi cette image c'est plus que notre joueur c'est notre représentant c'est un symbole il n'a pas peur il dit des choses tout ça que Messi n'a jamais eu parce que Messi ce n'est pas un politique Messi il ne dit jamais rien il est là dans son coin voilà aujourd'hui il a pris une autre dimension en Argentine notamment grâce à la Copa América et effectivement il va y avoir une pression supplémentaire parce que comme le dit Nico si tu prends pour caricaturer même si je n'aime pas ça le fameux duel Mbappé-Messi tu as un gamin de 23 ans qui a déjà une coupe du monde dans sa poche qui va faire une deuxième finale et tu as un mec de 35 ans qui a marqué l'histoire du foot mais qui n'a toujours pas gagné la coupe du monde donc évidemment la pression même si comme le dit Nico tu ne vas pas te dire on en a déjà gagné une si on perd celle-là ce n'est pas grave mais malgré tout la pression ce n'est pas la même il y en a un qui joue pratiquement entre guillemets je vais caricaturer l'image de sa carrière sur cette coupe du monde quand l'autre a déjà une coupe du monde et qui va en tout cas en jouer au moins deux derrière bon voilà l'impact évidemment que ce n'est pas le même et on a envie de voir cette finale parce qu'elle représente beaucoup de choses maintenant moi je vais être honnête je ne m'attends pas à une finale bon déjà les finales ce n'est pas souvent beau et spectaculaire même en Ligue des Champions mais je ne m'attends pas à une finale où on va avoir du football et où ça va partir dans tous les sens 2006 c'était pas mal le France-Italien il y a des finales qui sont belles on peut même reprendre en Ligue des Champions le fameux Liverpool-Milan et tout mais globalement on a quand même souvent des finales très fermées très tactiques où tant qu'il n'y a pas le premier but il ne se passe rien juste faire une parenthèse parce que je vois que sur le chat on se moque un peu de moi et on pense que je me suis lâché en termes de flatulence pas du tout c'est quand j'ai pris mon chat en fait que quand j'ai reculé la chaise ça a fait un petit bruit calmez-vous les gens non non je suis quelqu'un de poli je sais me tenir je ne fais pas ça en public et surtout pas en live calmez-vous les gens quelle réputation ils vont me faire ça va me coller comme pour Nico je crois qu'on a fait le tour messieurs juste un dernier mot comme ça je vais laisser Nico tranquille il va sans doute un peu de boulot si Messi ne remporte pas cette coupe du monde dimanche comment vous voyez son avenir notamment surtout au PSG c'est quoi il va revenir et il sera tellement abattu qu'il va être en roue libre ou il faut plutôt souhaiter qu'il la gagne là je parle pour le PSG même si on veut que ce soit la France qui remporte cette troisième étoile mais ça va être quoi son état d'esprit surtout s'il perd Nico à ton avis écoute il sera déçu mais ça m'énerve tu ne peux pas t'imaginer cette question non c'est pas contre toi là je dis des trucs Neymar Marquinhos comment on va les récupérer il va falloir un coach les mecs c'est des joueurs de foot ils ont perdu un match en coupe du monde si tous les mecs qui n'ont pas gagné la coupe du monde cette année ils sont dépressifs pendant 6 mois ça va être beau jour les championnats on ne peut pas gagner la coupe du monde donc Messi il va faire comme Neymar quand il va rentrer au PSG il va regarder sa feuille de paix qui donne 30 millions d'euros par an et puis il va prendre sur lui il va jouer puis il va essayer d'aller gagner une ligue des champions avec son club qu'il le paye j'espère après s'il part en dépression 6 mois avec les Brésiliens c'est qu'est-ce que je te dise on va les envoyer à la mer pour qu'ils aillent manger des huîtres et puis qu'ils se changent l'esprit mais écoute ils vont être déçus ils vont être déçus et puis ils feront avec comme tout le monde et puis comme Mbappé s'il perd il sera déçu et puis il reprendra le boulot et puis je ne sais pas c'est comme nous tous il y a des fois je bosse quand même nous ici il va faire comme les copains il va aller travailler et puis il va essayer de se dépouiller pour gagner la ligue des champions avec le PSG j'espère au pire Nico tu les emmèneras faire un peu de kitesurf non je leur vendrai des montres ça leur montrera le moral oui d'ailleurs tu m'en mets une de côté la marque qui commence par un R et qui finit par un X en cas de victoire du Maroc on avait dit non oui mais en cas de victoire du Maroc face à la Croatie ça veut dire ah non vous êtes au courant que vous avez perdu hier rassure-moi oui oui je suis au courant mais comme tu vois je suis quand même de bonne humeur je suis souriant je ne suis pas dépressif moi donc très bien tout va bien je suis déjà assez fier de leur parcours pareil rapidement Yacine et après on finira ce live sur Messi écoute moi moi cette question elle ne m'énerve pas parce qu'en fait quand on connait notre club malheureusement elle est tellement au coeur du truc et que moi en fait je ne sais pas si je le pense réellement ou si je me dis je préfère penser comme ça comme ça je serais plutôt agréablement surpris mais moi j'ai peur que la deuxième partie de saison ce soit horrible ce soit horrible parce que parce qu'il y a un contexte tu vois cette question elle vient au PSG mais par exemple à Liverpool Van Dijk qui est sorti en quart de finale je suis sûr que personne ne se dit comment on va revenir Van Dijk je vois ce que tu vas dire mais parce qu'en fait ils n'ont même pas besoin de se poser la question à Liverpool les mecs ils vont repartir voilà Nico il dit ouais Messi il va voir sa fiche de paye ouais il va aller sur le terrain parce qu'ils vont le mettre sur le terrain moi je ne suis pas persuadé qu'il donne plus que ça et Messi je vais même aller plus loin et c'est encore une fois bon je vais être taxé d'anti-Messi donc tant pis mais dans les deux sens Messi je ne le vois pas aller plus loin c'est à dire que s'il gagne il aura terminé le jeu et en fait la deuxième partie de saison ce sera du bonus quoi c'est à dire que si ça se passe bien c'est bien sinon il s'en fout bon au moins au moins il viendra avec le sourire ouais voilà même si on préfère vraiment on souhaite et du fond du coeur moi en tout cas je souhaite que que la France remporte cette troisième coupe du monde cette troisième étoile et j'espère qu'on verra un grand Mbappé parce que ça sera aussi bien pour le PSG pour la France aussi pour le PSG voilà et puis après s'il perd je pense que il y a deux possibilités soit il se dit bon il faut que je termine sur une bonne note et il y a une ligue de champion à aller chercher soit il se dit bon écoute maintenant j'aurai plus rien à la foutre on va prendre ce qu'il y a à prendre en termes d'oseille et puis voilà je sais pas je sais pas maintenant ce qui est sûr c'est que si on fait le bilan on a un Danilo qui a joué le premier match qui a pas pu rejouer après donc il doit être frustré on a un Mendes qui a été blessé très vite qui est absent de moi il doit être frustré on a un Marquinhos qui a raté un pénalty on a Neymar qui a pas eu le temps de tirer son pénalty ah tu veux qu'on se pendre quoi c'est bon nous on voulait finir sur une bonne note je suis pas fini ça va ça suffit laisse moi finir laisse moi finir déjà Fabien au PSG qui a raté tous les deux leur pénalty bon Nico tu veux pas le prendre toi et le signe là c'est dépressif là moi je serais moi franchement en tout cas je serais équitiqué et tous les joueurs qui ont pas beaucoup joué depuis le début de saison franchement là je serais en train de me préparer comme un chien parce que je pense qu'il y a des places à prendre ah bah de toute façon prochain match le 28 décembre on parc face à Strasbourg je voulais remercier tous ceux qui étaient sur le chat aujourd'hui merci pour votre présence juste parce qu'il y a la question sur les abonnements on termine le truc les gars oui on est long mais on termine ça va arriver en tout cas merci merci beaucoup de nous avoir accompagné sur ce live merci beaucoup Nico d'avoir été avec nous c'était pas prévu au départ mais t'as quand même fait l'effort donc merci beaucoup Nico d'avoir été avec nous on va se retrouver lundi Nico forcément t'es là pour la finale bah je serais là si on a gagné ouais je suis pas comme toi moi je suis mauvais perdant ah moi je suis moi je suis très fair play pourtant l'expérience avec le PSG tu devrais être rodé on a pas fait un podcast le lendemain de PSG Barcelone c'est vrai PSG Barcelone on en avait fait un le lendemain de PSG Bayern en finale de Ligue des champions je sais pas pour lui t'étais là je pense ouais ouais on a fait PSG Réal on en a fait quand même et oui les fameuses feignasses de Nico il y a les dégueulasses de Yacine et les feignasses de Nico merci à vous deux merci Nico merci Cotias et nous on se retrouvera lundi je pense à la même heure pour débriefer cette finale allez les Bleus on souhaite cette troisième Coupe du Monde pour les Bleus et puis bonne fin de journée à tous et à lundi ciao salut